Hey! Yes! Y'a un décompte! Ben oui, c'est professionnel, c'est Facebook! Ah c'est vrai! J'ai jamais fait de live, aucun idée c'est quoi une live. Je suis encore plus sot du live. C'est comme la TV payante! Ouais! Donc on va juste faire une suite à nos publicités avant de partir. Donc faites pas le saut tout le monde, on est comme en pré-show en ce moment, donc un viewer. Fait que tu gagnes un t-shirt! Non c'est pas réel! Ben tu pourrais gagner un de mes t-shirts, mais ce serait pas seulement un t-shirt à l'effigie de rétro nouveau. C'est un t-shirt avec ta face dessus! T'as tout compris! Ce serait coeur, hein? C'est juste un t-shirt avec ta face. Avec ça! C'est pas beau! Ah! Ah! Des beaux garçons, des beaux garçons! On va commencer bientôt le show. On fait juste réchauffer le show. Communément appelé le show, show, show. Alors c'est le show, ce qui fait chaud, puis qu'on est chaud. Rétro nouveau. On est live! On est live! On est live! Je suis en train de partager là. On fait tout ça là, on partage tout ça. en direct. Twitch, on peut partager d'avance, mais là, on peut pas partager tout ça en avance. Fait que là, il faut le faire en direct! Faites attention à déposer ta bière pour gagner mes... Faites attention les deux avec vos bières, les micros. Je peux la mettre. Ben, tu peux la mettre sur le bord du micro. On fait juste pour le micro. On les met dans un, hein? Comme ça... C'est beau! Désolé, JC Goyette, on a plus de médium. Un pin. On a juste des... Triple XL. Yes! A.k.a. la nappe de cuisine. A.k.a. le parachute. T'sais, celui-là, t'sais, des fois, ils vendent des toiles que tu peux mettre sur ton char, quand il y a des ouignants et des affaires. Ben, c'est un peu la même affaire, tu mets ça. C'est comme une capote à char. All right! T'sais, il y a des brassières à char aussi dans le temps, là. Oui. En avant, ils mettaient ça, là. Oui. Là, tu gardais ça pendant 10 ans, ton char était deux couleurs, une fois que là. J'ai vu ça aussi à Montréal. Il y a des gens qui mettent ça sur leur pare-choc, là. T'sais, comme, genre, pour les apprentis parkants. Ouais, ouais, pour les... Ça... Ouais. Ça fait quoi, ça? Ah ouais, ça prend de la valise, là. Ouais, ouais. Ah ouais, ouais. Ça arrête de se faire quitter comme si il y avait un parquet en parallèle ou si toi, tu sais pas trop de parquet en parallèle, ben, tu peux t'accotter direct sous le char. C'est pas assez beau. Ouais, bon. C'est donc bien magnifique. Oui, on est seulement sur Facebook ce soir, Pierre-Luc, parce que GF est perdu dans le VR, et puis c'est les vacances, et puis c'est un last call un petit peu. Ouais. Puis la machine à Twitch est brisée. Ha! La machine à Twitch est en train de briser. On en parlait tantôt. On en parlait tantôt. Ah, on en parlait tantôt. Fait qu'on pourrait partir ça. Fait que je t'inviterais à péser sur REC. Yes, on a pésé sur REC. Comme si la tourne avait joué. Et puis là, on va tout se faire maintenant. REC. Tu peux y aller. Tu peux y aller. Hey! Salut tout le monde, et bienvenue à ce 133e épisode de Rétro Nouveau. Ça va bien, les gars? Ça va bien! C'est cringe, à ce point. Alors, pour ceux qui nous écoutent en audio, c'est parce que d'un coup, il y a une vraie 5 minutes qu'on est live sur Facebook, et qu'on rase tout bonnement. C'est ça. C'est comme semblant d'avoir démarré la machine. C'est spectacle. Mais là, j'ai l'impression que le son est un peu dans le tapis, sur le microphone. Oui! Le Patrick, il dit qu'on a chaud. Je pense que la lumière fait sortir le luisin de mon visage. On a tout le temps chaud. Mais oui, je suis tout le temps chaud. Je vais se lancer l'intro, messieurs. Je veux juste écouter le son subtilement, en essayant de me déconcentrer. Je suis d'un naturel rouge. Mais on peut commencer le show. D'ailleurs, on va commencer les présentations. On va commencer par Fred. Yes! Toute marche! On est correct! Toute marche! On peut s'en aller! Fred, j'aime assez. Ce soir, je vous parle de deux jeux de Sega Saturn japonais. C'est deux jeux que j'aime beaucoup en plus, dans mes préférés. Yes! On va en jaser. Puis toi, cher ami, qui es-tu? Que fais-tu ici? Dominique Bourret, a.k.a. Papa Cassette. Je vais parler d'un jeu de Switch, que j'ai joué sur Switch. Oui! L'enfant est boue! Old Boy! D'accord! C'est drôle, parce que quand j'ai voulu l'acheter au magasin WB Games, je parlais avec une anglophone. Là, je disais, ouais, je voudrais Old Boy. Puis là, hein? 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 Le film Old Boy? Ah, Old Boy! Excuse-moi! Mais ouais, c'était pas le film Old Boy, tu sais, là, j'étais comme le caisse. Fait que doréna... Faites rire, ouais, c'est ça. Faites rire de moi! C*****! Avec des games, ça arrive souvent. C'est Owl Boy, il faut dire, là. Ouais. Fait qu'on va parler d'autre chose. Owl Boy! Puis toi, mon grand... Moi, Bruno Georget, a.k.a. Rien, Bruno Georget. C'est déjà beaucoup. Ouais, c'est déjà beaucoup. C'est déjà lourd à porter. Je vais vous parler de The Crew 2. Ainsi que Gods & Glory. C'est vrai, je vais vous parler de Gods & Glory à soir. Parce que je me en souvenais même pas si j'en parlais ou non. Ouais, je vais vous parler de Gods & Glory. J'ai joué à ça. The Crew, j'ai joué sur PS4 et Gods & Glory, j'ai joué à ça sur la Switch. Mais c'est un jeu qui est sur PC, sur à peu près toutes les machines qui existent. Yes! Fait que c'est ça! Puis on a un... C'est ce qu'il y a à faire. Ouais, ouais! On a un petit peu de house. J'avais un petit message de Martin Lauranger. Oui. Qui a communiqué avec moi. Et puis, pour nous vendre sa collection, dans le fond, ou du moins la très grande partie. Il se gardait une couple d'affaires. Qui m'a dit. Alors, c'était un rendez-vous dans le stationnement du McDo à Repartigny. Pas loin de chez vous, Bruno. Dans le fond, en arrière des poubelles. Puis ce que j'aime de ce McDo de Repartigny là, c'est que c'est un des seuls qui reste des stations 64 à l'intérieur. Oui. C'est vrai. Pour jouer. Je veux acheter ces stations-là, puis mettre ça dans notre future boutique, ou chez Arcane Montréal. Oui. C'est la femme de N64. Chez Arcane Montréal, peut-être plus. Oui. Ben, moi... Les McDo à pointeaux sont scrapes, mais sont encore là. Fait que j'ai l'impression que si tu rentres avec un petit montant d'argent... Petit clin d'œil. Mais c'est pas si hot, sérieux. En regardant de plus près, là, c'était comme très facilement refaisable. J'ai-tu fait une photo dans mon téléphone d'ailleurs? Je vous montrerai ça. Je vais te mettre un tocade. Oui, c'est ça. Mais ils sont sous le mur, tu sais. Mais il y en a qui sont comme stand-alone avec un bouteau de danseuse. C'est ça. Imaginez ça. Moi, c'est celui-là que j'aimerais avoir. C'est bon, la danseuse qui est épice des bouteaux de danseuse. Ah, c'tit, man. Puis là, il arrive... Ne vagin. Ah, ben, ça serait... Non, mais... Ah, je suis parti. Arrêtez-moi, calice. Mais c'est ça. Donc, pour revenir plus proprement à M. Martin. Excusez. Il m'a écrit le message suivant en introduction avant qu'on continue tout le reste. Bonjour, M. Cassette. Je suis un vieux gamer de 42 ans. Quoi de Bruno? Toi, t'es plus vieux que toi. Colin. On est tous des vieux. Qu'est-ce que tu veux? Je suis un vieux gamer de 42 ans qui vous suit sur Rétro Nouveau depuis un méchant bout. Et puis, j'ai appris que par méchant bout, il veut pas mal depuis le début, en fait. Nice. C'est vraiment nice, super. Et puis, je suis un auditeur silencieux, mais fidèle. Je consomme quand même beaucoup de podcasts de gaming, mais Rétro Nouveau, ça torche particulièrement. Vous me... Vous connaissez votre shit, comme tu dis. Donc, très gentil. C'est le fun aussi de suivre des gars qui vivent la même réalité que nous autres. Jobs, kids, déménagement. Puis c'est cool que vous en parlez. Et je tiens absolument à te lever mon chapeau pour ton podcast sur les débuts d'Arcades Montréal, où tu parles de tes épisodes de santé mentale. Ça prenait des couilles. Je fais le message à la gang de Rétro Nouveau que vous faites un job incroyablement de qualité. Bon, merci. On va parler de Nintendo 64 et des danseuses avec... Ouais, juste à l'avant. C'est là mes troubles mentaux. Non, mais il réfère à un épisode du Papa Cassette podcast dans lequel je raconte les origines d'Arcades Montréal. Je parle aussi d'anxiété trouble qui est très, 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 très présente dans la société d'aujourd'hui et depuis toujours. Mais maintenant, on en parle. Et puis, c'est un peu plus reconnu, disons. Fait que moi, j'ai struggled avec ça. J'ai pas mal pris le dessus, mais c'est ça. Ça fait partie de ma vie. Puis, ça fait quand même du bien de parler de ça. Donc, si vous voulez écouter ça, c'est un podcast sur iTunes. Papa Cassette podcast. Je me rappelle plus quel numéro, mais il n'y en a pas beaucoup. C'est sûr. C'est un 4e. Ouais, ouais, assez récent. Et c'est ça, RZO aussi. Ouais. Donc, voilà. Donc, merci beaucoup, Martin, encore une fois. Nous autres, ça nous aide beaucoup, beaucoup chez Rétro Montréal. Quand le monde nous écrive comme ça. Puis, tu sais, le gars, c'était super cool. On jasait et tout. Puis, il m'a fait signer son Vanquish. Oh my God. Quel honneur. C'était merveilleux. Fait que merci. C'était bien, bien cool. Nice. D'ailleurs, j'en profite pour enchaîner aussi. Parce qu'on a pas mal de gens, justement, qui viennent nous voir à Rétro Montréal pour justement nous dire via Rétro Nouveau, des fans qui nous écoutent et tout. Donc, on voudrait dire des petits merci rapidement. Notamment, Dale qui est venu faire un trade avec nous la semaine dernière. Félix qui nous a hooké up deux fois plutôt qu'une pour des lots. Trois fois même. En fait, il nous a hooké up un de ses amis aussi. Puis là, il nous re-hook up cette semaine. D'ailleurs, il faut que j'évalue son affaire. Je te reviens. Je te reviens. Richard qui nous a fait la Razia des Castlevania. Hugo qui nous a mis en contact avec un ami aussi qu'il voulait vendre. Merci. Jonathan avec qui on n'a pas pu closer malheureusement. Mais merci quand même d'avoir pensé à nous pour tout ça. Puis bon, on en oublie sûrement. Mais en fait, on voulait juste quand même prendre le temps d'en remercier les gens parce que comme Dom dit, ça nous aide énormément évidemment de voir qu'il y a de l'entrain pour ça et que les gens sont down. Et ça te fait toujours plaisir aussi de justement vous rencontrer et de parler avec vous surtout. C'est un peu pour ça qu'on fait ça. Puis pour la même argent, tu sais, c'est quand même, mettons, des fois un petit peu sans vouloir nous vanter. Peut-être un petit peu plus noble. Oui. Au niveau de ce qu'on veut faire avec ce projet-là, mettons, aller domper ça au Pound Shop ou bien dans un certain marché aux puces. Fait qu'on vous remercie beaucoup les gars. C'est vraiment très apprécié. Patrick Aubry, dans le fond, il veut des nouvelles de la boutique. On est-tu rendu là? Non, on va en parler tantôt. On va en parler tantôt dans le show, c'est vrai. Ah oui, on a ça dans l'or gris. Yes, exactement. On en parle tantôt. Puis là, je vois qu'aussi dans l'or du jour, on a le Twitch de Papacassette. Ah ouais, ben c'est ça. C'est vrai, ça. J'ai mis mes setups de pauvres sur Twitch. Dans le fond, je me suis assis devant Twitch puis j'ai setupé une page comme un grand, tu sais. Je voulais pas demander rien à JF parce que de toute façon, il est perdu dans le VR. Oui. Puis j'ai pas mal réussi à setupé ça moi-même comme un grand. C'est ça, moi tantôt, je voulais commenter. Puis là, il fallait que je me fasse un compte Twitch. J'étais comme, ah, j'ai pas le temps de faire ça. Ça, mais plus techno. J'ai pas commenté. C'est ça, t'es plus techno. Ben, t'aurais pu commenter en tant que rétro nouveau dans le fond. Moi, avant, j'étais juste en tant que rétro nouveau quand je commentais partout. Mais je m'en suis ouvert un anyway, de toute façon, éventuellement. Mais c'est pas compliqué puis c'est cool puis ça fait une bonne job. J'aimais le faire sur Facebook Live parce que Facebook, ça pogne genre plus de monde, pas plus que juste le monde gaming. Mais Twitch, c'est Twitch puis c'est quand même une bonne communauté. Fait que je commence ça puis on va pitcher ça sur RDS aussi puis c'est bien cool. puis Jeff m'a montré tantôt, par exemple, j'ai réussi à l'entendre avec des échos de derrière le VR. Comment exporte Twitch à YouTube simplement et proprement. Donc, je m'en reviens pas plus sur la game. Puis vous autres aussi, vous travaillez au setup. Oui, oui. Moi, je travaille, oui, c'est ça, bientôt. J'ai été très, très occupé. Mais là, quand même, je veux me préparer pour avoir justement sur l'heure du lunch, jouer à des jeux puis streamer. Fait que c'est ça, faire ça aussi sur Twitch parce que Twitch, c'est la plateforme. Fait que je vais commencer à faire ça. C'est ça, je vais pouvoir le faire à partir de mon ordinateur. J'aurai la machine pour le faire, le setup pour le faire. Mais je veux me faire aussi un beau setup. J'ai pas le goût. Présentement, là, je travaille en Mongol puis c'est le bordel en arrière de moi. J'ai pas le goût que ça soit ça. C'est quoi dans mon réchissage en arrière? C'est ça. Non, mais c'est ça. Je suis pas dans ma chambre, mais tu sais, je suis dans le sous-sol. Il y a plein d'affaires qui sont là un peu entassées. C'est comme ça me tente pas que ça soit ça le décor. Fait que c'est ça, je veux faire ça propre. Fait que quand je vais arriver, ça va être propre. Ça va être nice. Puis il y a aussi, j'en profite pour dire, Rétro Nouveau Solo aussi, qui va sûrement revenir, qui va avoir une formule peut-être différente, qui va arriver à un autre moment de la journée. Fait que c'est ça. Ça, je garde ça en surprise. C'est pas fait encore, mais j'y pense énormément de ce temps-là. Bon, c'est cool, ça. Moi, mon côté, il m'a... Ben, en fait, je tu l'aimais déjà, avec sous le nom Eldimouzio sur Twitch. Eldimouzio! 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 Donc, avant, j'étais poigné pour juste streamer du Sega Genesis. Sauf que dernièrement, j'ai fait l'acquisition d'une patente dont je vis toujours le nom. C'est comme, il y a plein d'affaires qui se prend. Une petite table de péritelle. C'est ça! Wow! Fait qu'en gros, maintenant, je peux faire du streaming de presque tout. Fait que je vais pouvoir recommencer à faire des jeux vidéo plus variés. C'est pour tout le streaming, ça, l'affaire de... C'est pas juste pour le streaming. En fait, c'est un splitter RGB. C'est que c'est un... Ça ramasse toutes mes choses qui sont branchées en RGB. Mais ça splite le signal en deux. Fait que j'en ai un qui va dans mon moniteur, puis il y en a un qui va dans l'ordinateur pour la capture. Parce qu'avant, j'avais juste, évidemment, une sortie, sauf sur la GVC-XI qui avait une sortie en RCA boboche en arrière. Fait que bref... Qu'est-ce qu'on dirait un board de Battlestar Galactica? Ben écoute, c'était colorant. Sauf que, ben c'est ça, en le configurant, j'ai tout cassé Twitch. Fait que c'est pour ça qu'ils se sont vendus sur Facebook. J'ai brisé Twitch. J'ai brisé Twitch. J'ai perdu tous mes millions de dollars que j'avais faits en monétisation et tout. Mais bon, tout ça pour dire, surveiller ça dès l'automne, je pense une fois que l'été va être un peu calme, mais on devrait toujours avoir de l'action sur Twitch de rétro-nouveau. Oui, il y a un truc qui n'est pas à l'intro, mais que je voulais parler rapidement parce que, justement, pour éclaircir... Les taxes. Les taxes. Non, c'est ça. Tout le monde n'arrête pas de poser des questions, justement. Ah, pourquoi vous écrivez sur RDS et qu'est-ce que ça va faire de rétro-nouveau et tout ça? Oui, il y a quelqu'un au bar que j'ai vu qui m'a dit qu'il était inquiet que RDS achète rétro-nouveau. Oui. RDS. 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 On parle de sport. Personne connaît les sports. On parle de soccer. C'est du mal à l'aisère, là, oui. Non, 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 c'est ça. Mais, en fait, on voulait en parler parce qu'en fait, nous autres, tu sais, on écrit là-dessus. Puis ça ne change absolument rien de rétro-nouveau. c'est qu'en fait, on blogue puis pour faire nos critiques, pour faire notre contenu, on gagne des choses qu'on ne fait pas normalement. On ne gagne pas d'argent avec Rétro Nouveau. D'une certaine façon, mais cet argent-là, il faut que vous sachiez sincèrement qu'elle ne s'en va pas dans nos poches. Elle s'en va en investissement. Dans nos chars. Mais elle s'en va en investissement pour le show, pour tout le temps faire le meilleur show. C'est tout le temps du nouveau gear, des nouvelles affaires qui fait que le show est meilleur en meilleur. Puis là, je vais acheter des vestons aussi. Les vestons, ça! Chacun un veston de couleur, en tout cas. Ça va être écartant. Il faut qu'on fasse moi, tout le monde, pour être là. Oui, il y a ça. Mais c'est ça, mais aussi, il y a de la confusion aussi au fait qu'on écrit sur le site d'RDS, tout le monde trouve ça weird. Pourquoi vous écrivez sur RDS? Pourquoi RDS avec les jeux, les sports? C'est quoi? C'est pas du e-sports que vous faites? C'est que c'est ça. Il y a un site qui se trame présentement. Puis c'est ça, t'en as parlé un peu aujourd'hui dans ton stream. Oui, oui. Mais c'est ça, il y a de quoi qui se travaille présentement pour qu'il y ait une section jeux vraiment dédiée qui est frontée par RDS. Ça va être un site indépendant. C'est ça. On va dire que ça s'appelle Crystal. Oui, c'est Crystal, le nom de travail. C'est tes cœurs. Le site Crystal est géré, pas géré, mais backé par RDS, dans le fond. Puis sur Crystal, tout le monde qui font partie de la communauté, qui ont été convoqués ou qui veulent participer à ça, bien, ils participent et ils sont rémunérés pour ce faire. Exact. C'est pas cher. Non, c'est ça. Non, non, on n'est pas riche. Non, mais ça aide à ronder un peu. Mais c'est correct, ça aide. Puis en plus, tu sais, comme dans mes travailleurs autonomes, moi, je suis nouvellement travailleur autonome. C'est ça. C'est sûr que c'est plus facile. Moi, avant, je n'aurais peut-être pas fait ça. Non, mais non plus. Mais là, j'ai eu des bouts tranquilles cet été. Fait que j'en ai profité pour écrire un petit peu. Cela dit, ça n'enlève rien à Rétro Nouveau parce que… Comment pas? Je n'écrivais pas pour Rétro Nouveau. Je faisais rien de plus. Tout ce que je fais de plus pour Rétro Nouveau, je ne le faisais pas pour Rétro Nouveau. Fait que c'est juste moi qui me donne plus de job pour RDS. Mais Rétro Nouveau reste la même chose, c'est-à-dire le podcast, puis on continue de même. Non, non. Ça n'enlève rien à Rétro Nouveau. D'ailleurs, RDS, ce qu'ils veulent, ce n'est pas absorber les projets. Non. Ce qu'ils veulent, c'est comme si les projets veulent bien embarquer sur Cristal, bien, ils vont être rémunérés pour, tu sais. Moi, je tiens à dire que je n'ai pas été approché, en tout cas. Non, mais tu n'as pas le temps. Toi, tu travailles chez moi. Tu travailles tout le temps. Tu as brisé Twitch. Tu commences à Twitch, je ne m'arrête pas d'avoir rien. En plus. Non, mais non, je fais ça. Ça ne veut rien dire, tout ça. Tu sais que… Tout est money lab. Tout est money lab. Tout est money lab. Yes! Mais c'est ça. Bref, n'ayez crainte. Puis dans le fond, c'est juste plus de contenu pour vous autres au final parce que toutes ces affaires-là aussi s'en vont à notre crowd aussi en même temps. Fait que, tu sais, nous autres, on les pousse. Comme moi, mettons, je fais sur RDS les sorties de jeu à tous les mois. C'est quelque chose que je veux faire depuis super longtemps avec Rétro Nouveau. Je le faisais dans la version vidéo. C'était quelque chose qui prenait énormément de temps à faire. Puis là, je trouvais que ça serait le fun de le ramener d'une façon ou d'une autre. Là, je l'ai ramené sur RDS. Fait que, tu sais, tout le monde en profite au final de tout ça. Bien, tu pourrais le faire sur Rétro Nouveau puis le shipper sur RDS après. Puis ça serait correct. Exact. C'est ça que je fais avec mon setup de pauvre. Puis c'est ça, mettons, que JF a fait aussi avec son spécial de perte du poids pendant une semaine. Comme ce segment-là, il a vendu à RDS. Dans le fond, il reste brandé Rétro Nouveau pareil. Exact. La DS ne va pas comme absorber le monde avec Cristal. Non, non. Cristal. Ça va rester Cristal. Non, toujours. Non, pas vrai. Avant tout ça, là. Mais je voulais juste finir l'introduction, la très longue introduction. Je veux remercier Vincent Boisvert, qui est un très cool guy que j'ai connu dans le monde de la bière, dans le fond, qui est rep pour Transbrou. Dans le fond, quand je dis rep, c'est qu'il s'occupe de gérer l'acheminement de la bière de micro-brasser. Les gosiers. Vers les magasins. Pas vers les bars. Lui, c'est en magasin. Et puis, c'est ça, Vincent est aussi nano-brasseur. Donc, il fait la bière de chez eux. Et puis, ici, ça s'appelle L-Bev, parce qu'il se faisait appeler L-Boisvert. Hé, le boisvert, L-Bev. Fait que c'est L-Bev. L-Bev Nano. C'est ça, la bière tantôt. C'est ça. Fait que ça, c'est la bière qu'il fait chez eux. Et puis, celle-là que je bois présentement, c'est la Diva Cup. C'est une blanche aux framboises. 5,5 %. Ah, my God, c'est tellement wrong. Il fait ça chez eux. Ah, moi, je trouve ça cool. C'est ça, dans sa baignoire. Je trouve ça génial. Non, non, c'est très pro, parce que c'est un gars dans la bière. Il connaît tout le monde. C'est full legit. Fait que très, très bon produit. Puis, il m'a aussi dit aujourd'hui qu'il pourrait nous avoir peut-être une commandite de bière, dans le fond. Fait que quand on parle Transbrou, on parle d'un catalogue de genre 20 micro-brasseries québécoises. Et peut-être plus. C'est très gros. Donc, il y a peut-être quelque part, quelqu'un là-dedans qui pourrait nous commanditer. Demain, j'envoie les stats. Je lui envoie les stats, puis on va regarder ça. Mais ça semblait très faisable. Donc, je suis vraiment content. Merci beaucoup, Vincent. C'est super apprécié. Et puis, on va voir ce que ça donne. Je pense que je pourrais que Retro Nouveau revienne commanditer. Une bonne bière de micro-brasserie. Ça a été la bonne en plus. En tout cas, là, s'ils ne font pas cette commandite-là, ils vont s'en faire cheaper un peu après. On va m'aimer comme ça. En plus, pour ceux qui nous écoutent depuis un bout, ils ont vu qu'à chaque fois qu'on a des commandites, on beurre. Quand on est là-bas de 50, il y a 3-4 ans, l'hostie, on beurrait Internet demain. Avec Rubber Ben aussi. Nous autres, on s'amuse avec ça au bout, au bout. Puis, on pense que vu les stats qu'on a, c'est un beau rapport. C'est mon bruson. En plus de ça, il y a des nouvelles affaires qui s'en viennent pour nous autres avec tout ce qui est GF. On finit par sortir de son trou, puis on va faire fonctionner quelque chose quelque part. Oui, c'est ça. On verra bien. Quand même. On verra bien. Mais s'il y avait une commandite, en plus, ce serait malade. Écoute, ça s'en vient, ce show-là. Oui, ce show-là, c'est depuis 2011, c'est ça. Ting, 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 on essaie. All right. Bon. Bon, sur ce, je vais faire une critique. Oui, oui. Oui, une critique. Je vais faire la critique de The Crew 2. C'est une critique que je vais faire depuis longtemps, mais vacances, vacances, vacanciers, plaisanciers. Fait que je ne peux pas. Oui, ça a failli. Vacances, vacances. Partir en trance. God. Regarde pas la défense. Se bourrer la pence. Oh, ben, c'est ça que j'allais te dire. Bon, maintenant, il faut que je commence. Yes. OK, vas-y. OK, je vais commencer. The Crew 2 est un jeu d'Ubisoft, et puis moi, The Crew 1, je l'avais fait. Non, lui, c'est impossible. Puis The Crew 1, en fait, j'avais fait la critique quand on avait, quand moi, BGF, on avait fait, hey, let's go, on repart des critiques vidéo, puis on avait fait la critique de The Crew 1 pour commencer ça. C'était pas terrible comme jeu, c'était un jeu qui a été vraiment difficile. On en a fait une coupe, mais celle-là, ça a été une des plus rough parce que c'était difficile. Le jeu avait tellement de potentiel, mais finalement, offrait pas pantoute ce qu'on aurait voulu. C'est qu'en fait, il y a beaucoup de jeux de char qui existent, et puis lui, il tirait pas son épingle du jeu. The Crew 1, en fait, l'histoire était, c'était une espèce d'histoire policière super sérieuse, vraiment intense. Puis dans The Crew 1, t'étais en char tout le temps, c'était des courses de rue ou des courses un peu partout à travers les États-Unis. La map était énorme. Puis ce qui arrivait, c'est que si tu pognais un char, si tu frappais un auto, bien, tu perdais. C'était quasiment littéral parce que, tu sais, si tu faisais une course d'une demi-heure, puis tu pognais un accident quelque part ou tu frappais quelque chose, c'était foutu, tu pouvais pas gagner. L'intelligence artificielle était extrêmement agressive. C'était vraiment difficile, mais difficile, genre cheap, pas faire du tout. La physique n'était pas super intéressante non plus. Tout avait l'air. C'était tout boxy. C'était très difficile. Il y avait des poursuites de police, puis la police était prête à te suivre pendant deux heures s'il fallait, mais elle finissait par t'avoir... Caliste de police! C'était vraiment pas évident, mais c'était un jeu qui présentait beaucoup de potentiel parce que la map était grande. Le driving était quand même le fun, tu sais. C'était quand même assez arcade. Donc, il y avait un bon mélange entre l'arcade et la simulation quand même. Il y avait une belle variété de véhicules aussi. Puis là, avec The Crew 2, on tente de remédier à tous ces problèmes-là. Donc, la première façon qu'ils ont trouvé de faire ça, on enlève complètement l'espèce d'histoire trop sérieuse de policiers et tout. Là, c'est le live. Et le live, c'est une association qui s'occupe de filmer des événements de courseurs. Donc, c'est du monde qui font des courses de bateau, des courses d'auto, des courses d'avion. C'est Red Bull. Ah, c'est Red Bull. C'est pareil. C'est Red Bull Live. C'est simple avec des mots que je comprends. Il faut que tu donnes des followers, en fait, avec des événements et tout ça. C'est un concours de popularité et de réseau social. Fait que... C'est comme la vraie vie. C'est vraiment ta... c'est vraiment la base. C'est très franchement. Parce que tu te montres un Twitch là-dedans, tu sais. Ben, quasiment. C'est pas un Twitch, mais c'est quasiment ça. Pareil, parce que tu vois tes followers et tout. Est-ce que c'est malade. Tu vois des followers dans ton jeu pendant que tu te streames dans... Tu vois ton live et tu vas streamer. C'est un jeu qui est 100% en ligne aussi. Fait que si tu n'as pas une connexion Internet, tu ne peux pas y jouer. Ah, pas de cool. Chose qui peut être difficile pour plusieurs personnes. Moi, à un moment donné... Déjà qu'il y a ta poignée gamme, mettons. Exact. Puis moi, j'avais des problèmes Internet au moment où j'ai commencé à jouer à The Crew. Puis là, je me suis dit, il faudrait que je change de forfait. Puis là, ben, c'est ça. J'arrivais pas à jouer. Puis c'était très frustrant. En contre, The Crew a un deal avec genre Tech Savi. C'est ça, exact. Ouais, scrami-sons Internet, là. Mais dans The Crew 2, on a enlevé cette histoire-là. Fait que là, l'histoire est un petit peu plus farfelue. C'est un peu plus léger. On sac un peu de l'histoire dans un sens. C'est ça, c'est des chars. Puis il faut que tu franchisses les échelons, que tu ailles chercher plus de followers. La grosse différence, c'est que maintenant, il y a beaucoup de véhicules. Donc, tu as des autos, tu as des avions, tu as des motos, tu as des Bigfoot, tu as des bateaux, tu as des espèces de bateaux mouches, des plus gros bateaux. Il y a énormément de ça. C'est-tu des Overboards, par exemple? Il n'y a pas de Overboards. Chris, il manque tout ce qu'il y a des influenceurs, là. Mais ce qui est le fun, c'est que non seulement tu as tout ça, mais à un certain point, quand tu as commencé à faire des courses un peu partout, tu peux, tu peux, tu as débarré des véhicules, puis là, tu peux changer en tout temps entre un bateau, un char ou un avion. Fait que admettons que tu roules dans une rue, puis tu es comme, je m'envoie à l'autre bord du lac. Là, tu peux changer d'une shot en avion, lever dans les airs, puis quand tu es dans les airs, un moment donné, il va falloir juste, « Ah non, je fais ça en bateau. » Pouf, tu changes en bateau, il va tomber dans l'eau du continent en boat. Fait que tu peux te transformer rapidement en un autre véhicule. OK. Puis ça, c'est non seulement dans le… Comme Aspire Hunter. Oui, comme Aspire Hunter. Comme Aspire Hunter ou Sonic Transformed, les plus récents, Sonic Racing. Puis c'est ça, ce qui est le fun, c'est que ça, c'est ces événements-là. Il y a un événement qui est écœurant où tu changes comme ça pendant une course. Fait que c'est vraiment cool. Genre, tu roules, puis là, un moment donné, « Woups, tu deviens un bateau. » Puis là, « Woups, tu deviens un avion. » Fait que ta course est super excitante, puis ça change tout le temps, puis c'est vraiment le fun. Fait que ça, j'ai trouvé ça cool. Sauf que des événements live comme ça, il n'y en a pas tout le temps. C'est des barres au fur et à mesure, puis ça prend du temps. C'est un jeu qui est fait pour que tu y joues pendant à peu près un an. Il y a énormément de stocks à débarrer. Game as a service. Game as a service, encore une fois. Là, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de stocks à faire. Les courses, c'est sensiblement tout le temps une course, en fait. Un genre de time trial où des fois, tu as des concours de drift, tu as des concours d'acrobatie avec les avions. Il va falloir que tu mettes ton avion sur le côté pendant un bout, que tu frôles le sol, tout ça. L'avion se contrôle très bien en passant. C'est vraiment le fun. Ça, je trouve qu'Ubisoft, déjà, avec Far Cry, ont comme réussi à trouver la bonne balance, en fait, pour un avion de type arcade. Puis, je ne sais pas si The Crew s'est inspiré de ça ou s'ils ont le même moteur, mais ça fait à peu près la même chose. Puis, ça va très bien. Fait que c'est ça. Puis, bateau, c'est vraiment le fun. Les bateaux répondent aux vagues. Puis, tout ça, il y a vraiment comme une espèce de momentum à avoir avec ça qui est vraiment cool. Puis, les circuits sont vraiment le fun à faire. Là où il y a un problème dans ce jeu-là, c'est que c'est répétitif. On fait souvent la même chose. Je trouve qu'il y aurait pu avoir une plus grande variété d'épreuves. Même si tu as plein de véhicules différents, puis que tu peux parcourir la map des États-Unis, ça reste sensiblement la même affaire pas mal tout le temps. Fait que tu finis par refaire la même chose tout le temps. Puis, tu sais, la progression est tellement lente que tu peux finir par te tanner et faire comme, OK, ça fait quand même, ça fait 20 heures que je mets dedans puis j'ai juste débarré 30 % du jeu. Fait que là, tu fais comme, c'est comme long, là, tu sais. Puis, débarrer des nouveaux chars, tu sais, tu débarrer un char, puis après ça, tu vas pouvoir aller l'améliorer, chose que tu devais faire dans The Crew 1. Mais là, sa façon de l'améliorer, tu as juste un icône que tu gagnes. Là, ça te dit comme, oh, tu as gagné un meilleur moteur. Là, tu pèses sur X pour avoir le meilleur moteur. Et après ça, tu continues. Il n'y a pas vraiment de stratégie. Tu n'as pas gagné un meilleur moteur que ce moteur-là. Il y a trois de plus. Fait que tu devrais peut-être sélectionner lui. Fait que là, tu pèses 6, il n'y a pas de stratégie, il n'y a pas de fine-tuning, comme pour les gros fans de chars puis tout ça. C'est pas de tuner pour aller à l'orange du julep spécifiquement. Il n'y a pas seulement que, OK. Non, c'est ça, c'est vraiment ça. Fait que tu sais, c'est très arcade. Ils l'ont vraiment organisé pour que tout le monde ait du fun dans ce jeu-là. Mais je trouve qu'il manque justement le punch, les punchs des burn-out, admettons, justement, quand tu smashes dans un autre char. C'est quelque chose d'un petit peu plus réaliste. Peut-être moins en mètre. Là, ils ont tiré vraiment large. Ils ont ratissé large au bout. Puis avec ça, ils ont comme un peu oublié de balancer toutes les affaires égales. Il y a des affaires que c'est moins le fun que d'autres. Je dirais qu'ils sont vraiment concentrés big time sur les avions puis les bateaux. Puis les autos en ont comme un peu mangé par rapport à ça. Oui, c'est ça. Moi, je voyais un gars, genre, Mani, qui était comme live. Il était en avion. Puis là, Mani, il faisait un looping. Il switchait dans un anneau en bateau pour tomber plus vite au sol. Là, il switchait en char. Oui. Ça, c'est-tu quelque chose que tu peux faire comme quand tu as besoin? Ça, c'est malade. Mais tu peux juste le faire dans les événements live. Ou tu peux le faire en real-time, admettons. Il me semble, là, je dis quelque chose, mais c'est surtout de réserve parce que je ne l'ai pas essayé moi-même. Mais il me semble qu'online, c'est quelque chose que tu peux faire. Tu as quand même la liberté de le faire. OK. Parce qu'il y a un bon mode online aussi. Ce jeu-là, c'est comme s'il offre tout. Tout est sur la table. C'est comme, regardez, on a tout fait. Sauf que... C'est un peu comme le biffet chinois. Oui, exact. Tout est là, mais ce n'est pas tout qui nous met. C'est ça. Toi, t'es fat un peu. C'est ça. C'est gâteau au soda. Oui. Mais j'ai vraiment du fun à ce jeu-là. J'ai du fun longtemps. Je veux dire, il n'arrête pas jamais le fun puis tu débordes tout le temps des affaires. Je pense que ça devrait... Encore là, tu sais, là, on est allé vraiment large puis là, on devrait revenir un petit peu, peut-être avoir une expérience un petit peu plus concise. Puis ce qui est le fun, c'est les événements live où tu te transformes tout le temps de même. C'est ça qui est cool, dans le fond. Fait que c'est un jeu qui serait le fun, mais peut-être à rabais. Genre, attendez pour un rabais. Genre à 40 piastres, le jeu-là, c'est vraiment un méchant bondier. C'est vraiment cool. À 90, trop. Fait que c'est ça. C'était un bon jeu. Je lui donne un 7 sur 10. J'avais donné un 6 à Duck Crew. Ouais, ouais. Non, mais... Ça prend deux sortes de 7 différents. Ça, c'était un 8. Non, non, c'était un 7. C'était un 7? La Diva Cup commence à me rentrer dans le corps. C'est là que ça va. Regardez-moi ce beau verre sérieux de Coke Diet. Il est vraiment beau. T'es chanceux. C'était de la moutarde qu'il y avait là-dedans. Non, c'était pas de la moutarde. On l'a pas la laver. Ouais, c'est... Non, ça, c'était... Ça, c'était pas sa gaffe. C'était ça, ouais, c'est ça. Excusez-moi, finis ta conclusion. C'est pas mal ça, dans le fond. C'était ça, ma conclusion. Tu peux faire la... Ça semble quand même bien plaisant. Pour vrai, c'est vraiment le fun. C'est un jeu que dans une vente, si t'aimes les jeux de chars, tu devrais pas hésiter parce que t'as quand même pas mal de stock. Mais c'est 90$ maintenant pour un jeu de chars. C'est cher. Je trouve que c'est cher considérant toutes les offres qu'on a. Comme je trouve que... Burnout Paradise, présentement, qui va te coûter moins cher, est meilleur. Puis Burnout Paradise, c'est un plus vieux jeu. Ça fait pas de sens vraiment. Il faut de la physique dans les jeux de chars, je trouve. Ouais, il faut Burnout. Burnout, c'était bon. Ouais, Burnout, c'était écoeurant. Remenez Burnout. Arrêtez de dire. Remenez Burnout, là. Mais là, il y a Unrush que je veux essayer. Ouais, mais c'est cool. Ouais, mais c'est pas... C'est comme... Je veux Burnout. Faut pas quelqu'un qui essaie de faire Burnout. C'est jamais bon quand quelqu'un essaie de faire quelque chose. Ouais, mais Motorstorm, c'était bon. Puis c'est ceux-là qui ont fait Motorstorm. Fait que c'est pour ça que ça me tente. Faites Motorstorm. Ouais, ouais. C'était bon, arrêtez. C'est cool. Restez dans vos affaires. Faites toujours la même affaire. C'est ça qu'on veut. On veut chialer que ça change pas, mais chialer quand ça change. Ah bon. Après, toi, je vais beugler Ouibou. Ouais, ben moi, je vais changer complètement parce que je vais parler de Old Boy. Mais pas Old Boy. Pas Old Boy. Old Boy. Old, puis c'est un jeu quand même assez unique. Ouais. J'ai joué sur Switch quand même assez tard après que ça soit sorti. Ça fait longtemps. Mais en fait, sinon, ça a été dans le développement assez longtemps. C'est vrai. Ouais, je pense que c'est... Moi, je l'avais critiqué sur Mac. Fait que ça fait vraiment longtemps. Sérieux? Ouais, j'avais critiqué sur Mac à Retro Nouveau. Ah ouais? Il y a un an, je pense. Sacrément, je m'en souviens. Mais non, je n'étais pas là. Vous n'étiez pas là? Je n'étais pas tout seul. J'ai fait ça. Je vais le trouver. En tout cas, c'est fini, Retro Nouveau.ca et il fait un switch. Ah ouais, je n'aime pas. Je critique les affaires. Retro Nouveau.ca C'est con. Ça aurait été une autre saveur. Moi, je voulais avoir ton équipe. Ça aurait été extrêmement moins tête parce que je suis comme un peu décousu dans ma tête. M'a t'a été, m'a t'a été. C'était mon jeu de vacances et puis je voulais finir ça parce que je voulais finir mes jeux Switch que j'ai achetés avant de m'en acheter d'autres parce que là, je suis pauvre. Le déménagement m'a coûté cher. Là, je me dis, Chris, je finis ce que j'ai puis arrête de dépasser. Puis, c'est... C'est un nouveau épisode 101. Ben oui. Ça fait 32 épisodes qu'on l'a fait. Ah, mais c'est ça. C'était avec Mario. Ça, c'était avec Mario. Je sais plus encore. Oui. Ça fait que c'est l'histoire de petit enfant hibou, mute, là. Voyons. Nuet. 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 Et puis, c'est un peuple... Dans le fond, c'est un peuple hibou qui est un peuple très, très intelligent dans le fond, qui ont boosté, qui ont appris la technologie puis qui sont allés beyond la technologie puis ils ont comme un peu fucké à terre avec ça. Puis, dans ce beau loop-là, il y a des pirates qui volent dans des bateaux. Les continents, ils flottent partout. Fait que tu te promènes là-dedans, tu as des pirates et puis eux autres, ils foutent la marbre. Il y a trois reliques que les pirates veulent avoir pour avoir du contrôle. Toi, tu dis, rien parce que tu es muet. Mais désolé, non, non, non. Il n'est pas question. On court après les pirates puis dans le fond, c'est ça. Là, il y a une twist plus tard. Je ne dirais pas c'est quoi parce qu'il y a quand même un petit dénouement intéressant au jeu. Puis, c'est un jeu très à dénouement. C'est beaucoup, beaucoup de parlottes. C'est un jeu narratif. Oui, beaucoup d'histoires. Ah oui, il me semble qu'un plateformer, tu n'as pas envie de lire des murs de textes. Ah, tu lis, man. Ce n'est pas des murs, mais c'est des bubbles. Le monde, il se parle. Il va parler à tout le monde dans le style de village. OK, man, mais ça ne donne pas vraiment grand-chose. Je trouvais que les séquences d'action, tu es d'un, pas si excitante. C'est du puzzle un peu, genre, là, il y a comme du vent. Tu prends un bouchon, tu le mets dans le trou pour bloquer le vent. Là, tu prends une affaire, tu l'amènes là-bas, tu mets ton bonhomme dessus pour que ça fait couler l'eau. Puis là, ça ouvre une switch que tu peux aller là maintenant. C'est beaucoup, genre, des activations de switch pour passer d'une place à l'autre dans le level. Je n'ai pas trouvé ça très hot. Par contre, ce que je trouvais le fun, c'est que tu as trois personnages avec lesquels, ben, toi, en tant qu'hibou qui vole, tu transportes des affaires. En tant qu'hibou comme tout hibou qui se respecte, tu transportes des affaires. Tu prends des affaires avec tes papes. Puis tu as trois bonhommes, dans le fond, tu n'as pas les trois en partant, mais que tu peux transporter dans le jeu-là puis tu peux swapper d'un à l'autre. Donc, mettons, il y en a un qui tire partout, ça, c'est son skill. L'autre, il tire un gros coup très fort et il fait du feu. Puis il est pesant. Fait que des fois, tu le droppes sur des switches plus pesants. L'autre, c'est un genre de bonhomme araignée, tu sais, des toiles d'araignée, tout ça. Puis il te fait comme aller vite dans des directions. Fait que tu sais, comme tu les utilises au bonne place et de bonne façon contre les boss, c'est une belle mécanique. Ça, c'était bien le fun. Sinon, toi, le hibou, tu fais juste spinner sur toi-même puis pour grand-chose d'autre. Un genre de dash, un genre de roll et puis c'est tout. Des fois, ces habiletés-là, par exemple, tu t'en sers pour différentes affaires. C'est ça que j'ai trouvé cool. J'ai trouvé que tu n'avais pas grand move, mais que ta façon de t'en servir durant le jeu, tu avais quand même plusieurs façons d'utiliser. Ce n'est pas un jeu compliqué à priori. Ce n'est pas compliqué. C'est vraiment simple. C'est juste que c'est très... C'est ça. L'action n'est pas non plus genre... C'est juste que c'est un jeu qui est vraiment lent. Moi, j'y ai joué et tu commences tout de suite là. J'y ai joué et tu étais là en tabarnouche. C'est quand même temps, je pense que vu le style visuel, vu le... Je pense l'attrait quand même parce que c'est un jeu qui est quand même assez beau. C'est un jeu magnifique. Le travail... Je pense qu'ils ont visé un grand public que des gens qui ne sont pas nécessairement gamers aussi, je pense. Non, c'est ça. Genre, j'ai joué à Mario Bros quand j'étais jeune. Je suis rendu plus vieux à quoi je peux jouer. C'est un jeu qui va parler à tout le monde c'est sûr parce que c'est magnifique et c'est facile et c'est une belle histoire. Mais je pense qu'il faut que tu aies le goût de faire du slow gaming un brin quand même. Moi, j'avais hâte que ça finisse un peu à la fin. Le dernier niveau, c'était beaucoup de la plateforme. Mettons, les plateformes se défendent et tombent. Il faut que tu sautes. C'était un long calice et je suis mort une couple de fois parce que c'était pas... Tu lâches ton bouton. Les contrôles, j'ai eu un peu de misère avec. Ah oui? C'est peut-être que j'y ai joué sur Mac par exemple. Peut-être. Je sais pas. Jouer avec ma manette. Mais des fois, comme pogner un gars, laisser tomber le gars, pogner une autre affaire, swapper le gars, je me mélangeais pas mais où tu sautes puis tu peux te mettre à voler. Tu sais, tu pèses pas juste par en haut pour partir à voler en sautant. Il faut que tu sautes puis tu pèses. Mais quand tu vas atterrer, il faut que tu pèses par en haut. C'était compliqué, Chris. Je voulais juste m'envoler d'un coup. Faire des affaires. J'étais pas pitonné pour m'envoler. Tu comprends? Ça, ça m'a causé de mourir souvent quand j'étais contre des boss ou quand j'étais nerveux. Il fallait que j'aille vite. C'était le port qui était pas super. Ça, c'est peut-être moi qui est nul ou que mon cerveau n'a pas enregistré les commandes. T'envoie quand j'étais sous mais je l'ai fait au complet pareil puis même jusqu'à la fin, j'ai pas comme piou comme fou les contrôles. Fait que c'est ça. Mais je l'ai acheté physique et puis parce que je le voulais quand même pour ma collection parce que même si j'ai pas comme capoté ma vie, c'est une oeuvre qui mérite qu'on souligne et puis qui mérite d'être jouée et puis surtout si c'est une petite équipe et c'en est une, je pense, qui est derrière ça. Il y a beaucoup. Il y a des helpers, le générique, il n'est pas tout seul. C'est ça, le générique, il n'est pas tout seul, il y a des helpers, c'est sûr. Mais mettons, pour un jeu de gars tout seul, Axiom Verge est quasiment plus. Ouais, Axiom Verge, c'est unique. Mais moi, j'aime ce style-là. C'est tellement détruit tout le monde. Ouais, mais c'est deux styles différents. Mais c'est deux affaires différentes. Ouais, vraiment. Puis mettons, j'ai fait un petit review pour poster ça sur ma page Verge Cassette puis c'était très, comme le monde très différent. Il y a du monde qui a aimé ça, il y a du monde qui n'a pas vraiment aimé ça, il y a du monde qui a très aimé ça et qui c'est malade. Moi, je ne suis pas dans ce camp-là, mais tu sais, c'est un bon jeu pour tout le monde. Fait que c'est intéressant, téléchargez-le ou achetez-le physiquement. C'est beau dans la collection. C'est beau sur la tablette. Yes, les tablettes. Pensez aux tablettes. Pensez aux tablettes. Toujours. Et puis, je donnerais un 8 sur 10 à ce jeu-là. Moi, personnellement, je donnerais moins, mais ça ne serait pas fair parce que j'ai l'impression que c'est moi ça. Ton cœur noir. J'ai l'impression que c'est moi qui est wrong dans cette histoire-là de ne pas avoir aimé ça. C'est ça. Moi, je pense que tu t'attendais à un autre gameplay complètement. Je m'attendais à ce que ça te débloque quand j'ai joué en même temps à Ghost Recon à Wildlands. Oui, exact, la fameuse. Mais c'est ça. Mais je jouais pendant Wildlands. J'avais un jeu d'un bar où je mitraillais du terroriste en malade et je jouais à ça. Je me couchais. Ah, oh boy. C'était juste comme... Moi, je m'attendais après que le premier niveau, j'avais parlé à plein du monde. J'avais fait le petit platforming de dropper un gars sur la plateforme qui fait un siège comme bon, OK. À partir de là, ça fait un crescendo. Tu sais, tu parles à toi, c'est un... Ah, t'es un... Puis les gars, t'es l'époque, t'es un... Mais non. Pas quand tu te fais courir après dans un couloir dans un manuel. Ouais, ça. Est-ce que tu es un chien? Ouais, ça, il y a des bouts de... Même ça te surprend parce que c'est juste trop vite. Des bouts que t'es sur le genre de worm, man, c'était sûr de la contrôler. Ça, ils ont fait du bien. C'est un très bon jeu. Très bon jeu quand même. Fait que c'est cool. Ouais. Écoute, parlant de jeux nerveux, je vais enchaîner avec du Sega Saturn japonais. Alors, mes amis, ben oui, sors-nous ça. Alors, deux jeux, si ce soit en critique double parce que c'est deux schmups de type Bullet Hells, un peu mal, beaucoup sur les bords. Puis je me suis dit que ce serait intéressant d'en parler. Ben, on va tenter, là. Surtout que c'est deux jeux que j'ai reçus en cadeau. Donc, ça a pris quand même un mois ou deux à arriver à la maison. Fait que c'était cool, c'est que ta fête est passée puis ta fête est encore des cadeaux. Ah ouais, j'avoue. C'est des popées de cadeaux hot. Là, je sens qu'il y a comme petit Joe qui fait comme une espèce de pressure sociale en ce moment pour que je m'équipe en Saturn. C'est que Saturn à tout temps comme Saturn, Saturn, il me donne des jeux comme Megaman X3. Je ne savais même pas que Joe était dans le Saturn. Ça a l'air que oui. Moi aussi, écoute, il y a pas mal de stocks importés et tout. Bon, bref. Moi, je viens d'acheter des gros jeux de Saturn. Genre, deux jeux pour 1100 piastres. Les deux Holy Grains. Mais le Saturn japonais comme ça. Moi, ce Saturn schmop japonais-là, c'est qu'il m'a fait découvrir ça et Matt Bennett. C'est une maladie que j'ai poignée. Les schmops sur Saturn, man, c'est le fun. C'est tout là qu'il y a le gros schmop. Et moi, je me suis découvert une passion pour les schmops dans les dernières années puis je vote en close et tout. Mais quand t'arrives Sega Saturn, le schmop, c'est pas comme le schmop que t'as ton grand-père. C'est pas les jeux d'arcade, c'est tout du bullet hell comme on appelle. C'est pas du schmop de Super NES. C'est ça. C'est pas l'âme puis c'est pas... C'est à la rose. Puis c'est beau. Moi, mon Saturn, je le run avec un câble S vidéo. T'es peut-être RGB en plus. Je suis en RGB. Chris, man, c'est sharp. J'ai l'impression de jouer dans le pixel. C'est dépendant. Pour commencer, je vais y aller un peu rapidement. Strikers 1945, donc fait par Psykio, qui sont aussi développeurs de Gunbird. Je sais que t'es un fan de Gunbird. Je possède Gunbird puis c'est bon à tabac. Très bon. Donc, c'est sorti en 1995, arcade, Saturn, PlayStation, la version... Je pense que c'est juste au Japon que la première version va être au PlayStation. Mais je pense que la suite, parce qu'il y a une suite de Strikers 1945 2 et non pas de 1946, qui existe... Il y en a plusieurs des 45 ans. C'est ça. Puis ils ont sorti la suite qui est arrivée, elle, en Amérique du Nord, sous le nom du premier jeu. Donc, c'est un peu fourrant. Mais le premier est juste disponible sur Saturn japonais. Donc, il faut... Japonais. Donc, en gros, ça se passe pendant la seconde... En fait, ça se passe direct après la seconde guerre mondiale. Donc, tout le monde a fait la paix. La paix est dans le monde. Mais là, finalement, il y a une autre armée qui arrive. Une espèce d'armée secrète, évidemment, qui arrive. Puis c'est une armée qui, évidemment, a une espèce d'obsession avec les robots. Donc, tu te bats contre un porte-avions, ça se transforme en robot. Tu te bats contre un tank qui se transforme en robot. Alors, c'est très, c'est très, très, très japonais. C'est ça la beauté de Psykyo, là. C'est ça. Ils font tout le temps des boss qui... C'est vraiment cool. Donc, en gros, côté gameplay, on a six avions qu'on choisit. Tous les avions ont comme une vitesse différente, un style de tir différent, des specials, des bombes différentes. Donc, c'est vraiment... Ça donne la réjouabilité. Puis bon, selon ton style de jeu, il y en a qui vont vraiment être plus faciles parce qu'il y en a qui vont poivrer un peu dans toutes les directions. C'est que tu gardes ton doigt sur le bouton pour activer le power de ton avion. Ils ont tous des avions... Ils ont tous des powers différentes, là. Moi, je m'en suis trouvé une préférée avec le temps, puis j'y allais avec ça, là. Tu sais, c'était tout le temps. Non, c'est ça. Puis c'est vraiment... En tout cas, selon le style aussi, tu vas avoir un qui vont bloquer les bateaux en parlant un petit peu plus tard parce que je veux faire une petite comparaison entre les deux parce que les deux se ressemblent quand même. Donc, puis au final, il y a à peu près... Il y a huit niveaux dans le jeu. Ce qu'il faut savoir, c'est que les premiers niveaux, les quatre premiers niveaux sont aléatoires. Ça, c'est cool. Donc, tu les fais toujours un peu dans des ordres un peu surprise. La difficulté, tu allais... Mettons, le quatrième niveau, il est tough. Puis s'il y a le premier niveau à ta prochaine game, non, il est facile. La difficulté reste égale puis les niveaux, ils bougent de même. J'ai pas remarqué ça, moi. Je te dirais... C'est sûr que le jeu a beaucoup de niveaux de difficulté. Je pense que c'est sept niveaux de difficulté que tu peux choisir. Donc, tu as vraiment quand même assez toujours... le choix de qu'à quel niveau tu veux souffrir. D'ailleurs, si tu veux vraiment souffrir de façon ultime, si tu termines le jeu sans... Je pense que c'est sans perdre une vie ou sans prendre le crédit, en tout cas, un des deux, à la fin, tu as comme le crew de ton ship qui va apparaître en petite tenue. Parce que genre, je pense que 5 des 6 pilotes, c'est des fans, évidemment, qui vont être en petite tenue. Merde, j'ai jamais vu ça. C'est juste pas dans la version PlayStation américaine, malheureusement, pour la suite. Mais bon, bref. Je pense que c'est un peu impossible. Non, celui-là, c'est peut-être possible de le faire plus que l'autre jeu de Don Pachi, qui, lui, est le légendaire de Don Pachi, de Cave, sorti en 1997. Lui aussi, Saturn, Arcade et compagnie au Japon, malheureusement. Donc, il faut l'importer encore une fois. Et celui-là, c'est vraiment... Il nous coche quand même un peu plus au-dessus en termes de difficultés. Donc, dans celui-là, je ne peux pas vraiment raconter l'histoire parce que c'est comme... Beaucoup plus de boulettes dans Don Pachi. Il y a de la boulette en masse. Tout ce qui est Cave, c'est comme une pluie. Il faut que tu te concentres de passer entre ça. Il y a moins une merde dans Strikers. Moi, des fois, je me suis senti un peu comme si je serais dehors pendant un orage et d'essayer d'éviter les gouttes de... C'est carrément ça. Pour zigzag un peu et tout. Donc, ce jeu-là, c'est vraiment dans une espèce de futur. C'est très, très, très... C'est très... Je ne peux pas comprendre ce qui se passe parce que je ne dis pas le japonais, mais en gros, il y a des robots et il y a une obsession avec les abeilles et tout est des abeilles finalement. Il y a comme une abeille... Tout ce qui est Cave, il y a des abeilles. Je pense dans Batu Gun aussi, il y a des abeilles. Les points, c'est des abeilles. Oui, c'est ça. Il y a de quoi avec les abeilles. Puis celui-là, par contre, trois vaisseaux, c'est un beaucoup plus straight forward. Donc, selon le vaisseau que tu choisis, tu tires en avant, tu tires un peu, tu croches. Dans le fond, tu as le premier, évidemment, qui fait du tir toujours en ligne droite mais qui fait plus de dommages. Puis tu as le dernier qui lui permet de tirer un peu plus dans les côtés quand tu touches. C'est un peu moins puissant mais bon, ça reste quand même assez bien balancé malgré tout. Ce qu'il y a d'unique à Dodon Patchy, c'est que quand tu gardes ton doigt enfoncé, au lieu... Quand tu pitonnes, il tire partout. Quand tu gardes ton doigt enfoncé, il fait un seul gros crisse de beam en avant mais ton vaisseau, il va moins vite. Fait que des fois, quand le boss, il est entre deux attaques, là, tu enclages ton beam puis là, tu le beam comme fou. Puis après ça, tu le lâches pour pouvoir tirer partout pour pouvoir commencer à aller vite. C'est ça. Les Dodon Patchy se gèrent de cette façon-là dans le fond. Les boss aussi ont des weak points comparés justement aux autres. Les boss, quand ils commencent, c'est toujours vraiment comme des points spécifiques à tirer que tu dois vraiment viser pour avoir ton dommage. Donc aussi, ce qui est assez cool dans ce type-là, c'est vraiment le système de points. Le système de points dans Dodon Patchy, il est vraiment comme une obsession par rapport à ça. Il y en a partout. C'est genre, il y a 3-4 types de... Il y a Isabelle que tu peux ramasser, qui a un nombre X par niveau qui sont des indicateurs qui build up. Tu as plein d'espèces de patons que tu n'as pas le temps de comprendre c'est quoi parce que tu es comme une pluie de violence qui t'arrive dessus. Quand tu utilises une bombe, tout le monde pète dans l'écran. Tout le monde se transforme en points et ça fait une pluie. Tu ramasses tout ça le plus possible. Tu ramasses autant de points que tu tues du monde dans le fond. C'est aussi un système de combos qui a été appelé savoureusement GPS pour Get Point System. C'est genre, tu build up des combos. En tout cas, c'est vraiment un jeu de high score. D'ailleurs, il y a 7 niveaux et le 7ème est caché et pour l'avoir, il faut absolument que tu termines le jeu sur un seul crédit. Honnêtement, je pense que moi, je ne pensais jamais être capable de faire ça. Le boss de la fin, c'est vraiment pénible. On s'en fait sur console, tu peux faire des crédits comme quand elle est finie. Tu fais juste perdre un peu de pointage. Le boss de la fin, c'est ridicule. Tu fais juste comme mourir. Tu ne peux pas et ça te prend une heure juste en tirant tout de suite dedans. C'est des jeux de par cœur, les schmops. Exactement. Bref, c'est quand même deux bullet hell qui s'assemblent, mais il y a un peu des différences. Comme tu disais tout à l'heure, les deux, évidemment, ils ont des bonnes des affaires comme ça, mais dans Strikers, dans 1945, c'est plus stratégique par rapport à où est-ce que tu vas dropper tes alliés à la position pendant... Quand tu as des boss, tu peux les parquer à un endroit. Selon les alliés que tu vas avoir aussi, il y en a qui vont des fois carrément te bloquer les balles. Moi, c'est celui que j'aimais bien. Ça te fait un petit mur d'avion devant toi et là, tu te parques en arrière. Moi, je trouve Strikers très accessible. Le King, l'Agnel, m'a vendu ce jeu-là il y a super longtemps mais je n'avais jamais joué. La première fois, j'y ai joué et après, je n'ai joué d'autres. Mais celui-là, je l'ai trouvé simple, très accessible, varié au niveau de l'avion. Il a beaucoup de rejouabilité et tu as tout le temps des crédits et tu peux le finir. Tu as un good time à passer au travail même si tu meurs beaucoup. Il est très, très, très accessible et il n'est même pas si cher en plus. Je ne sais pas il est combien. Je ne sais plus il est rendu combien. C'est un cadeau que tu as eu mais il n'est pas 100$ ce jeu-là. Il est dans les accessibles. Non, c'est ça. Comme tu dis aussi, ce qui est le fun, c'est que chaque vaisseau va vraiment avoir des stratégies un peu différentes. Tu as vraiment de la variété. Ça vaut la peine de le rejouer. Ah, totalement. The Dunpatchy, beaucoup plus difficile. La grosse stratégie dans The Dunpatchy, c'est vraiment l'utilisation des bombes. Dans Strikers, quand tu utilises des bombes, évidemment, ça te met pendant un petit moment en invulnérabilité et ça va détruire les projectiles à l'écran. Par contre, tu as hors 2-3 bombes comme dans un chemin typique. Alors que dans The Dunpatchy, tu as comme un stack de 9 bombes parce que vraiment, les bombes dans ce jeu-là, c'est vraiment ce qui permet de te sortir d'embûches. Tu n'es plus capable de rien faire. Si tu es assez rapide, tu coales la bombe. Là, ça te save et ça te donne un paquet de points. C'est vraiment toujours cette loop-là. Moi, ce que je fais aussi quand je meurs à The Dunpatchy, tes power-up, ils partent à voler. Quand je reviens avec ma vie, ils dropent une bombe, je vais tout les rechercher tout de suite. Exactement, c'est ça. Pour recommencer fort parce que sinon, tu es juste fuck. Oui, et tu ne veux surtout pas j'en avancer et reperder une autre vie-là et reperder une autre vie-là. Toujours en tout cas dans cette espèce de points-là. Mais c'est ça. Je trouvais ce qui était quoi à The Dunpatchy, c'est que dans Strikers, c'est plus une stratégie un peu passive. Peut-être un peu, comme je te dis, selon les vaisseaux que tu vas prendre, ça va te permettre, tu vas trouver un style de jeu qui va te permettre un peu d'être plus lent. Mais dans The Dunpatchy, c'est vraiment beaucoup plus agressif. C'est beaucoup plus fonce dans le tas. Puis justement, en termes de boss, les boss fights, visuellement, je les trouve plus intéressants quand même dans Strikers dans Team 45 parce que comme je disais, tu commences un fight contre un espèce de sous-marin porte-avions curassés puis là, il y a comme un espèce de papillon robot qui sort de là. Là, tu le pètes les ailes puis là, il revient un autre robot. C'est super intéressant. Par contre, dans The Dunpatchy, vraiment, il y a des patterns, des boss, il y a des boss qui font vraiment que tu apprennes leur pattern. Tu sais qu'ils combinent. Au début, il fait ces attaques-là, il fait ces attaques-là, puis après, il va combiner une attaque en tourbillon. Puis là, il va tous les faire en même temps. Puis là, c'est là qu'il faut que tu prennes tes bombes, il faut que tu gardes tes bombes et tout. Donc, c'est drôle parce que l'autre fois, justement, un petit jeu est passé ici et on s'est mis à jaser. Puis là, j'ai comme parti un peu sur le coin en se disant, on a juste un petit jeu en background puis je me suis mis à jouer puis je suis comme... Ah, c'est très... Tu commences à grosser la tête si tu veux jouer. Ce que j'aime de The Dunpatchy aussi, c'est qu'il n'est pas long. Il y a des schmops de même qui sont longs, tu sais, là, ça ne finit plus. Les Gigawings, me semble, ou bien, c'est quoi dans l'autre qui recommence tout le temps, là, j'ai oublié. En tout cas, c'est fucking long, tu sais, à un moment donné, les schmops, tu sais, quand tu n'es pas bon en plus puis on n'est tous pas bons, on s'entend, on n'est pas des Japonais qui ont joué à ça même toute l'année puis qui savent parfaitement où passer. On joue à ça pour avoir du fun, mais à un moment donné, quand c'est trop long, ça suffit. Exact. Nonpachi, même si tu crèves tout le long, ben, tu ne te tannes pas, tu sais, tu as le temps de ne pas tanner avant que ça finisse. Je l'ai fini, pas noblement, mais j'ai réussi à aller au travers. Faire finir de façon noble, je pense qu'en est, je ne vois pas comment c'est possible. En tout cas, il faudrait vraiment que je pratique, mais c'est ça, parce qu'il est à 6 niveaux puis comme je dis, le boss de la fin, je pense qu'il est aussi long qu'à battre que les 6 niveaux, tu sais, c'est un peu ridicule. Donc, au final, c'est nécessairement facile, par contre, comme tu disais, Strikers est beaucoup plus accessible, il est beaucoup plus... Je pense que Strikers est une ride plus intéressante pour quelqu'un qui n'est pas nécessairement un gros fan de Shmup, qui n'est pas nécessairement là pour le challenge, mais qui veut un jeu pas facile, mais qui est quand même intéressant. Je pense qu'il y a des affaires cool là-dedans, juste au niveau des décors, des côtés un peu inspiration de la Seconde Guerre mondiale, mais en même temps avec des robots et tout. Il y a comme quelque chose de cool. Ce n'est pas dispendieux. Je sais que ce n'est pas un jeu qui vaut si cher que ça. Les deux jeux, c'est des bons jeux d'entrée pour ceux qui veulent commencer à Shmup'er sur Saturne. Ce n'est pas des jeux à 100, 200, 300. C'est en mode 100 piastres, puis c'est accessible, puis c'est le fun, puis c'est des bons Shmup' que tu ne tannes pas. J'ai checké, il n'y a plus de Don Patchy sur l'App Store, parce qu'il était là avant. Oui, bien... Je pense que... Moi, je joue à Strikers sur mon téléphone. C'est ça, Strikers, il a ce téléphone puis c'est une bonne version. Il est aussi sur Switch, je pense. Oui, Strikers est sur Switch. Mais Don Patchy, il me semble, oui, ils viennent de le relauncher. C'est vrai, Strikers est sur Switch. C'est un Don Patchy genre à 20 piastres, je ne sais pas, c'est un remaster. D'ailleurs, Icaruga, il est en jeu sur Switch aussi, man, il commence à avoir du love pour les joueurs sur Switch. Oui, vraiment. Ça se tourne bien sur le côté, parce qu'évidemment... Moi, j'ai déjà le stade pour la mettre debout. Ce qu'il faut dire, c'est ça, c'est que c'est deux jeux d'arcade à la verticale, malheureusement. Mais j'ai un manier, j'ai un gâté une soirée, je vais le faire, juste pour dire que... Ou tu peux venir chez Arcade Montréal parce qu'on les a dans notre tête verticale. C'est ça, bien sûr. Je ne peux pas me promener en bobelle dans Arcade Montréal. Samedi prochain. Ben oui, on tolère. Ah, OK. Mais bref, c'est ça. Donc, bref, moi, je suis genre pour commencer ça, Smooth Strikers, puis ça vaut la peine d'importer si c'est un pro-action replay. Sinon, de Don Patchy, si tu veux un bon challenge, je pense que c'est un bon combo pour, comme Don disait, faire du schmop sur sa tune. Deux excellents jeux, très courts, qui se rejouent bien, et c'est pour cette raison que je donne un 9 sur 10 au 2. C'est pas de chicane. Au 2, wow. C'est pas de chicane. C'est bien, mais... Un double. Il a ce coup double. Un doublé. Un doublé. All right. Je vais continuer ça avec une critique d'un jeu complètement ridicule qui m'a gagné par son trailer. Guts and Glory, en fait, a l'air d'un... Ça a l'air vraiment d'un jeu de la main gang que Gold Simulator. Comme un espèce de... Ouais, ça a l'air de colon, comme ça. Cheap, qui ont juste fait comme... Tu tout croches, mais on va le vendre comme un jeu, tu sais. Pis le tout croche est assumé. En fait, dans Guts and Glory, ce que tu fais, c'est que tu commences avec un personnage, soit justement un gars en vélo avec sa femme ou une coupe de... Et en passant, l'idée vient pas de moi, une coupe de Mexicains dans un pick-up ouvert qui fonce dans des affaires. Ah oui. Il y a aussi... Il y a aussi un petit vieux qui roule en vélo avec une brouette en arrière avec une petite vieille dans brouette. Donc, c'est ces espèces de combos-là qui sont voués à l'échec que tu dois... Les mauvaises... Ouais, c'est ça. C'est sûr qu'il y a certains que tu vas te planter. Fait que tu utilises ça, en fait, pour pouvoir faire des épreuves. Donc, il faut que tu te rendes du point A au point B. C'est des espèces de grandes maps en 3D. Puis ça a vraiment l'air d'un tech démo. Les menus sont épouvantables, c'est cheap, c'est mal fait. Ça avait l'air de Goat Simulator quand je me disais. Oui, oui, c'est ça. C'est ça. Je disais, dans le fond, c'est comme si... Il y a vraiment... On sent vraiment le Goat Simulator là-dedans, mais quand tu joues à Goat Sandler, tu fais comme... Non, Goat Simulator, ils sont quand même forcés un peu dans Goat. Là, là-dedans, on a vraiment fait des menus cheap de développeurs. Il n'y a pas de développeurs pour avoir des programmeurs. Puis, en fait, dans Goat Sandler, tu peux être démembré. D'où le Goat. Donc, tu sais, au début, on te dit, fais ce petit chemin puis rentre-toi jusqu'à la fin. Fait que là, tu rentres dans... Tu t'en vas dans un rond, dans l'autre, dans l'autre, puis tu roules, puis ça ne va pas super bien pour avancer. C'est mollasse, c'est bizarre, mais tu le fais. Là, après ça, tu commences à avoir des six rondes. Fait que là, il y a des six rondes, il faut que tu passes là, il faut que tu check tes affaires là. Tu perds un bras. Fait que là, tu essaies de pédaler, puis tu as juste un bras de même puis ça cingue. Il te manque une patte, puis là, tu essaies de pédaler puis ça ne marche plus puis tu crèves. Puis, c'est ce genre de défi-là qui revient sans arrêt puis tu débordes des niveaux, puis ça vient juste de pire en pire. Tu as des canons qui se reviennent sur toi puis des explosions, qui ont décidé ça. Fait que tu essaies de faire un chemin et de terminer le tableau. Ce jeu-là, quand tu regardes ça en vidéo, puis il est très populaire chez les streamers justement parce que les streamers vont jouer à ça. Ils vont faire comme « Oh my God, look at him ! » puis gueuler dans un micro. Comme ce que les streamers font. Ça le guette, ça le guette, on va donner de la même. Mais c'est ça. Fait que ce jeu-là est parfait pour ça parce que c'est le fun de regarder quelqu'un se planter à God's and Glory. Mais jouer à ça, c'est insupportable. Ah oui, tant que ça. Le loading est extrêmement long ce qui fait qu'à toutes les fois que tu crèves, là, c'est écrit « Loading » puis là, t'attends, 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 t'attends. Là, ça repart ton affaire molasse que tu sais que les controls sont contre toi, que les menus sont contre toi, que le niveau, il est contre toi, mais il faut que tu finisses pareil. Fait que là, t'avances, tu sais, ton vélo, tout croche avec une brouette puis là, t'essaies de finir le tableau puis ça marche pas. Fait que c'est pas un jeu qui est évident à jouer. Il n'est pas le fun à jouer, mais je peux m'imaginer, admettons, dans un party bien paqueté puis jouer à ça pour être... T'as ça que ça sert. Trouver ça drôle, t'sais. Ce jeu-là, pour ça, mais ce jeu-là, pour ça, il réussit, là, haut la main. C'est un des meilleurs jeux de ce côté-là. Il est même beaucoup plus drôle à regarder que « Goat Simulator ». Sauf que, d'un autre bord, en tant que jeu, c'est pas un bon jeu du tout. « Goat Simulator », t'as quand même certains paramètres qui font que, oui, c'est drôle, puis c'est tout croche, c'est mollasse, mais t'as quand même des buts. Tu peux débarrer des affaires. Les affaires sont le fun à faire. Le monde est bien fait. Ils l'ont travaillé. Ils l'ont travaillé, les bonhommes qui sont là puis tout ça. Là-dedans, t'as juste du monde random qui sont pognés tout de raide puis qui sont là puis qui sont vraiment, justement, en tech démo, c'est quasiment comme s'ils ne sont pas de même. En plus de passe. Non, oui. Tu fais ce que t'as à faire puis ça marche, mais c'est vraiment pas terrible. Fait que c'est ça, c'est pas un bon jeu pour jouer, mais c'est pas un mauvais jeu non plus pour un party. Fait que c'est pour ça que c'est un peu dur de juger un jeu de marché. Ça coûte cher, cette marde-là. Ça coûte 20 piastres. Fait que c'est dur, c'est un tough sell. Parce que c'est 20 piastres, le loading est extrêmement long, ce qui permet, j'imagine, dans un party de boire ta bière, de manger un peu de shit, rouler un autre, parler à des chums. Fait que je ne comprends pas pourquoi ils ont pas attendu justement au mois d'octobre quand le pot va être légal, tu sors ça en même temps, ça passe pendant du beurre. Mais je pense que là, ça va fonctionner. En plus de ça, ce jeu-là... Les affaires que le weed va propulser en même temps. Il y a bien des affaires qui vont avoir du sens. C'est bon maintenant. Wow! Je n'avais jamais... Québec solidaire, c'est calmeux, c'est ça. Québec, c'est un pays. Ah, c'est drôle. Ça y est, on est banni. Ah non, on est politique. C'est une blague. C'est des blagues. Je ne suis pas conservateur. Je ne suis rien. Je ne suis prêt à progresser. Mais... Non, non, je suis d'accord avec bien des affaires de Québec solidaire. Moi, d'ailleurs, je tiens à dire qu'on sait aussi que Manon Massé écoute Québec solidaire parce que je me rappelle très bien dans un épisode de Rétro Nouveau, tu avais dit que ça ne prend pas le pogo le plus déjeuner de la boîte. Comme de fait, une semaine après, en Chambre de commune, Manon lâche ça. Je me demande si ce n'était pas le contraire. Non, c'était... Ça s'est voulue à mes oreilles parce que c'était... Moi, j'ai vu ça sur Internet. Tom, tu me briserais peut-être des rêves. Je pense que je suis là pour briser tous tes rêves parce que je n'ai pas inventé ça. Il n'y a personne de Saint-Éligeant sur Internet pour inventer ça. Il y a juste Manon Massé. Quelqu'un a entendu. Il y a un gars sur Internet qui a écouté de la politique à la télévision. Manon Massé. Ah bien, quoi que ça devait être à TVA. Genre, quand on dit ça, ils ont mis ça à TVA parce que c'était drôle TVA. Radio X. En tout cas, ça pour dire que ça ne vient pas de loin. 17 octobre... 17 octobre, on veut jouer et on joue. Pour avoir une super bonne note, mais présentement, je vais lui donner un modeste 5. Je donne 5 parce que quand même, les fois où j'ai eu du fun, j'ai eu du fun et il y a des bouts où j'ai joué et j'ai ri tout seul chez nous de voir un petit vieux foncer dans des vitres avec sa petite vieille dans une brouette en arrière. Il y a de quoi de drôle là-dedans aussi. Tu peux aussi propulser ton personnage à un moment donné pour le lancer dans des cibles. Il y a de quoi de vraiment drôle là-dedans, mais ce n'est pas un bon jeu. 20 piastres, c'est quand même beaucoup demandé. Le jeu sur Switch pesait quasiment 8 gigs. 8 gigs? Ça n'a pas de bon sens. Il faut être en place. Moi, mon gars, quand il a vu le trailer, il voulait absolument jouer. C'est bon à savoir, parents, si vos enfants vous énervent avec ça, vous êtes vraiment cœurés qu'ils jouent à Fortnite, vous pouvez mettre le jeu sans saignage. Vous pouvez enlever ça complètement. Vous pouvez enlever aussi le lot de décapitation dans le jeu. Mais les bonhommes vont quand même perdre leurs bras, c'est juste qu'ils n'auront plus de sang. Allez, c'est votre discussion. C'est beaucoup moins violent si il n'y a pas le sang. C'est moins violent si il n'y a pas le sang. Oui. C'est ça. That's it. Faites-en ce que vous voulez. Je ne l'achèterai pas. Non. On va attendre au WEG. Au WEG, on ne peut pas l'apprécier. Là, il y a Overcooked 2 qui est sorti. Ça se pourrait qu'on ne fasse que ça au WEG. On s'était dit qu'on ne te le dirait pas. J'ai hâte de crier après le monde. Toi, mets ça là. Je n'ai pas du droit j'ai du gange. Tu te penses qu'il y a une tomate à terre. Je suis très désagréable. C'était un bosse, mon gars. C'est un bosse. C'est un bosse. Avant de jouer avec toi, on pensait nous autres. Nous autres, on jouait avec les card keepers de Tom et Desch et on s'était dit Chris, les gars, on devrait s'ouvrir un Tim Horton. Ils ont rôlé bien ça. Le gars est arrivé et il nous a cassé notre main. J'étais bon, j'étais bon. Une petite minute hors-gris. Oui. Avec quelque chose à enchaîner. Non, vas-y, c'est l'hors-gris. C'est vraiment l'hors-gris. Là, écoute, on va faire ça court quand même cette semaine. Les ventes d'un garage, les ventes d'un garage, ça a toujours été, c'est toujours un peu mort à ce temps-ci de l'année. Mais, tu sais, j'y vais pareil parce que, je ne sais pas, je ne m'aime pas. Parce que tu n'as pas d'enfant. C'est ça, je n'ai rien à faire le samedi matin. Les choses que tu fais quand tu n'as pas d'enfant. Eh, my God. Tu perds du temps. La brûle et les ventes de garage. Les ballonnés à tous les jours. Fuck tout. Fuck tout. Je me suis promené pareil un petit peu et malgré tout, c'est vraiment drôle parce que je suis comme dans une espèce de passe où est-ce que je trouve peu de choses, mais je trouve quand même des belles choses. Mais ce n'est pas nécessairement des choses qui m'excitent tant. Mais bon, pareil. Mais quoi, du stock commun? Moi, mais non. C'est ça qui est drôle. Fait que, dernièrement, j'ai montré quelques-unes des trouvailles que j'ai trouvées. Justement, c'était quand même de passer cette petite pile-là ici. La petite pile, la petite pile, la petite pile, On met ça de même ici. C'est correct. Oh my God, c'est propre. Pour commencer, un jeu que c'est vraiment drôle que j'avais dans ma collection mais qui était vraiment dégueulasse et qui est considéré comme très rare même si, visiblement, ça fait quand même deux copies que je ramasse pour pas trop cher. Oui. Donc, Megaman X3, alors, il y en a plus de ça. Il y en a plus. Il y en a plus. Ma copie à moi, pour être honnête, elle va venir du club vidéo du coin. Puis là, finalement, c'est ça, je suis dans une bande de garage bien peinard un dimanche matin. Un beau upgrade. Un beau label upgrade. Il n'est pas parfait encore. Il y a encore la ligne. Ça va venir. Dans deux ans, la bande de garage, tu vas trouver le bon. Dans deux ans, j'en trouve un autre. Mais bon, c'est quand même un jeu qui est quand même assez bon. C'est un peu le mal aimé des Megaman X au Super Nintendo. Je n'ai même pas joué. C'est quand même une pas pire affaire. Sinon, un autre jeu. Ça, j'ai joué à ça. Puis pas assez. Un jeu que j'ai trouvé en fin de semaine, en fait, dans deux ans, dans le garage encore, comme je vous dis, c'est une fin de semaine que j'ai juste trouvé cinq jeux de Super Nintendo. Mais parmi ces cinq jeux-là, il y avait The Twisted Tales of Spike McFang. C'est un petit Secret of Mana, mais c'est un petit bonhomme vampire magicien qui lance son chapeau. Moi, ce logo-là, il me tape le C&M. Ce logo-là, il est atroce. Même Bulletproof, ça soit un. C'est un jeu qui ne fait pas des super jeux. Mais c'est vraiment un autre jeu qui n'est pas du tout commun. Qui a pris beaucoup de valeur. Oui, je sais. Moi, dans le temps, c'était comme 20, 25 dollars, ce n'est pas de valeur. C'est ça. Là, je parle de il y a 7-8 ans. Maintenant, c'est rendu à 80. Ah oui. Quand même. Moi, je l'avais acheté. Je l'avais... Je ne le dirais pas. Je n'ai pas payé ce prix-là. Mais non, c'est ça. Moi, je l'avais déjà eu ce jeu-là. Je l'avais acheté justement. C'est la topie de mon club vidéo local quand j'étais jeune. J'avais acheté à quelqu'un il y a peut-être cinq ans. Ça valait dans 60 ou 70 dollars. Ce jeu-là, je l'avais vendu il y a à peu près deux ans quand j'ai fini mon full set parce qu'il fallait sortir les gros dollars pour les grosses cassettes. Je pense que je l'avais vendu d'ici, 110, 120. Finalement, je l'ai récupéré en fin de semaine. Je n'aime pas ça vendre les jeux de ma collection. Je suis toujours content de pouvoir les amener et les mettre sur les tablettes. En plus, il est propre. Il est vraiment beau. Mais ça, c'est un jeu que j'aimerais streamer. C'est sérieux. Je ne le finirai pas. C'est long. C'est très long. Chris, ce jeu-là, c'est le fun. Oui, c'est ça. C'est un rendez-vous. Tu fais quelque chose et tu fais comme cette semaine, on fait ça. Exact. C'est super le fun. Même après ça, c'est le fun d'aller voir les walkthroughs justement. Tu sais, voir comment tu t'es rendu telle place. Oui, c'est ça. Moi, j'avais un prof à l'université qui faisait comme il enregistrait tous ses games en vidéo et il faisait genre comme tous les save games d'une carte mémoire. Il était là à tous les moments clés du jeu. Il pouvait retourner. il a tout été archivé. Donc, Twitch permet de faire ça à la maison. C'est-tu le prof que j'ai rencontré? Probablement, oui. Voyons, Bernard. Bernard, il faisait ça. Le chambagnac. Yes, on le salue. Très cool. Très cool. Le plus gros fan de Silent Hill. C'est le seul fan de Silent Hill qui a un livre sur Silent Hill. Donc, sinon, pour terminer rapidement, une trouvée cette fois-ci, c'était sur Facebook. Facebook Marketplace que je ne regarde jamais et là, tout bonnement, je me connais. j'ai une notification, je regarde. Trois beaux jeux de Game Boy complets en boîte. Écoute, on ne voit pas ça souvent du Game Boy complets en boîte. C'est des jeux que je n'avais pas. En fait, il y en a un que j'avais, mais bon, ce n'est pas grave, c'est un upgrade. Mais bon, Tiny Toons, Babs Big Break, qui n'est pas mauvais, mais qui est très malant comme jeu. Mais elle est belle, la boîte. Moi, je l'ai au NES complet. J'aime que ça soit noir. Regarde, le côté, c'est propre. Ça, il y avait un Super Mario Land 2, mais ce n'était pas le bon jeu dans la boîte. C'était triste, mais ce n'est pas grave. Elle me l'a donné, dans le fond. Très. J'ai upgradé ma boîte de Mario Land 2. Très de bon jeu, ça, en passant. vraiment. C'est underrated, ce jeu-là. Fugnez-vous à Super Game Boy et jouez à ça. C'est l'un des meilleurs Mario qui existe. C'est écartement. Il est tellement fun parce qu'il est différent de nos autres Mario. Il est tellement flyé. Toute la façon que c'est segmenté, le monde, qui a donné naissance à Super Mario World. C'est vrai. Et pour terminer, un jeu que je n'avais pas en boîte et que lui, je voulais vraiment l'avoir. Ça, je suis jaloux. Kirby's Dream Land. Le premier Kirby, l'original. Dans le temps que Kirby était blanc. Dans le temps que Kirby whitewashed. Je ne sais pas. Oui, c'est vrai qu'il était blanc. Je ne me rappelle pas pourquoi, dans le temps, j'avais dit à mes parents « Je veux ça à Noël. » Parce que c'était le temps de Noël, j'avais besoin de jeu. J'avais callé Kirby sans aucune raison et il m'avait donné ça. C'était super le fun. Non, je gardais toutes mes boîtes. Mes enfants étaient fucking min et je voulais me tuer de ne pas avoir gardé ça. Mais c'est trop facile. Très facile, très très court. C'est ça qui est un peu dommage mais super le fun. Ça, c'est un jeu que tu peux jouer dans le char en allant à la plage et leur jouer une deuxième fois en revenant. C'est ça que je faisais en fait. Entre deux games de d'autres choses. Bionic Commando et Mega Man Dr. Willy's Revenge. Il comprend le mémoire à pile. C'est écrit en arrière. Je ne suis pas sûr de ça. Il me semble qu'il n'y a rien à sauvegarder. Il comprend la mémoire à pile. Je pense que c'est par défaut sur les boîtes pour moi. Mais bon, tout ça pour dire bien content, j'ai payé ça. Ceux-là, je cousais le prix parce que c'est à moi que je les garde. Je les ai payés 40$ les trois. C'est quand même... 40$ pour les trois? Oui. Très bien. J'ai pris les cassettes que j'avais déjà. C'est ça sur la page. Sur la page. Ben parlons-en de la page. C'est fini en fait. Les derniers développements de Rétro Montréal. Là, on a un local d'Anchelaga qu'on vise. Et puis, on est allé le visiter. Moi, je l'ai visité deux fois. La Fée, tout ça. Et puis, ça y est. C'est un local pignon sur rue. Une rue en bas de la promenade d'Ontario. Donc, la rue Ontario. Pas comme direct dans le trafic, mais pas loin. Plus tranquille, mais une belle façade. Et puis, présentement, moi, quand j'habitais dans Anchelaga, dans ce temps-là, ça fait longtemps, c'était une galerie d'or. Là, maintenant, c'est une fille qui fait des bouquets écolos. Genre, bouquets, je ne sais pas quoi. Tout est écolo aujourd'hui. Des fleurs. Des fleurs écolos. Des blancs. Et là, elle crée son camp. Fait que là, le local est alloué. Puis, il faut qu'elle loue rapidement. Mais rapidement, d'ici deux mois. Mais là, son délai, c'est début septembre. Fait que, communique avec elle. C'est ça l'avantage. C'est ça. Il est un petit peu à l'écart, mais en même temps, ce magasin-là, ça va être un go-to store. Le monde va savoir qu'on existe. Ils vont nous voir sur les médias sociaux. Ils vont venir, peu importe ce qu'on est. Puis moi, j'ai vécu ça avec Moreau puis Frontenac qui étaient à des places cachées ou crissement loin. Le monde, ils venaient pareil. Fait que là, en plus, on a une belle façade d'un pignon-souris. C'est vraiment cool. Mais là, le proprio, il n'est pas très présent. Puis il n'avait pas de l'air chaud à l'idée. Je pense que ce n'est pas ce qu'il avait en tête. Exactement. Lui, il veut de quoi d'un peu plus artistique. Puis mettons, les fleurs écolo, il trouvait que c'était un beau projet puis tout ça. Là, nous autres, on arrive avec notre or gris. Plastique, 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 money, money. Puis on dit aussi, on mentionne qu'on voudrait peut-être mettre un système un peu de protection dans les fenêtres parce que, tu sais... L'or gris. L'or gris, plastique, puis Hochelaga. Puis tout ça, je pense que ça le rebute un petit peu. Puis là, quand même, c'est des branleux, ces gens-là. La fille, elle branle, puis le gars, le propriétaire, il branle. Mais là, la fille, son deadline, il se rapetisse. Il faut qu'elle s'en aille. Il faut qu'elle loue son local. Fait que là, elle fait du press au propriétaire puis lui, finalement, il ne sait plus trop. Fait que là, c'est la fucking place qu'on est rendue. Puis on dirait que ça niaise tellement qu'on... Je pense qu'on va l'échapper, man. Je pense que ça va marcher. Ça ne va pas marcher. Il y a de quoi. Mais en tout cas... Ça aurait dû closer avant, mais le propriétaire, en même temps, il n'est comme pas assez disponible puis il n'est jamais là. Donc là, on s'entend. Fait que... Puis j'ai envoyé un beau email. J'ai tout expliqué qu'on était. Tu sais, Chris, j'ai 40 ans, j'ai de l'immobilier, j'ai un bar, j'ai des enfants, on a tous des jobs, on a tous des enfants. J'ai loué des locaux commerciaux, on me court des 10 dans... Bien, pas toi. Un chien. Puis un chat, on s'en calisse. Ça fait 10 ans que je loue des locaux commerciaux pour le design, pour le... Mais tabarnak, prends notre argent. Je lui ai dit, on ne va pas cochonner. Le local, il est vintage, il est super beau. On ne va rien toucher, on ne va rien briser. Puis les grilles qu'on veut mettre pour protéger, c'est des vis dans le mur. On les dévisse, puis c'est fini. C'est de l'amélioration locative pour les futurs locataires si jamais on s'en va. Il veut que vous ouvriez une brûlerie. Bien, même pas parce que là, il faudrait mettre des éviers et une cuisine. Il veut des artistes. Des gratos de putain. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. Mais bref, je pense que ce qui est important de retirer tout ça, c'est que là, on est un peu dans le moment où est-ce qu'on a vraiment besoin de le local. On a bien trop de... Là, on en a du stock. C'est raison, on a compté, je pense qu'on est entre 1500 et 2010 que j'évalue en termes de... C'est beaucoup. En plus d'une avalanche de consoles et de celles et de cordes et de manoeuvre. Ça, c'est dans mon seul. J'ai plus de place dans mon salon. J'attendais juste que le local débloque pour qu'on crisse toute seule. Enfin, tout est en même place. Là, on peut tout faire des bundles et organiser ça. Mais là, ça ne va pas arriver, je pense. Si jamais quelqu'un qui nous écoute en ce moment qui a un cue vers une petite perle rare, quelque chose comme... On est quand même à l'aise de ne pas être sur une mercelle nécessairement très commerciale tant que c'est quand même accessible. Si vous avez quelque chose, une place que vous aimeriez avoir de la grise, quelque chose qu'on peut s'installer quand même pour laisser grossir le projet. L'idée, ce qui était bien dans l'autre local, c'est que l'espace, le prix, tout nous permettait quand même d'y aller tranquillement, d'arriver, de s'installer et de ne pas être à la course pour genre, hey Chris, on a comme genre un loyer de 4000 à rembourser. Non, non, on ne peut pas. Comme tout dans tout avec la taxe municipale, si on peut rester en bas de 1500 par mois, on serait content. Parce que là, j'en appelle des locaux, il y en a à 2000, 3000, j'appelle sur Masson, j'en ai appelé plein. Mais c'est tout bien trop cher pour vendre la cassette. À moins qu'on ait quelque chose de business connex avec nous autres qui pourrait partager je ne sais pas quoi, mais on ne peut pas avoir un loyer à 2000, 3000 piastres, ça ne fait aucun sens. Même s'il paraît que ça coûte ça dans un certain marché aux puces. Écoute, c'est une très mauvaise décision de vendre la cassette et de faire ça à ce prix-là. Donc, on va voir. On cherche toujours si vous avez quelque chose, faites-nous signe. Sinon, les prochaines rencontres parce qu'on est au CCJVQ en fin de semaine. Ceux qui nous aient tout live, collège André Grasset. Oui, ça se passe là. Le 11 août à partir de 11h, 11h, arrivant à 11h, vous avez le correct. On va être là, table 32-33. Je ne le savais même pas. Dom, Dom et T-Jo vont être là en avant-midi. Moi, je vais arriver un peu plus tard en journée, alors mes fans arrivent un peu plus tard. Après ça, faites du travail sur la promenade d'Ontario, encore une fois, devant la librairie Z, pendant la fin de semaine du travail. C'est cool, la librairie Z. Très cool, on les aime bien. Je n'arrête pas d'aller marcher des comics depuis ce temps-là. Je pense que ça m'a coûté plus cher depuis qu'on a fait cette vente-là. Il nous accueille encore une fois. On va partager pendant quatre jours cette fois-ci. Quatre jours. On va le faire et quatre jours. On va te vider ça. Il faut que ça vide parce qu'il n'y a plus de place. En fait, c'est juste pour ça. On va carrer off à notre job. Il faut que ça s'en aille. On va brûler tout ça. Donc, encore une fois, c'est pas mal ça. On achète pareil des lots, il faut le dire aussi. Si vous avez encore des affaires qui traînent, des affaires que vous voudriez échanger, on fait des échanges aussi. On ne nous demande pas souvent, mais faites comme d'ailleurs. C'est possible. Sinon, on achète pareil. On est calme demain. Puis, on vend aussi beaucoup. Vous venez nous dévoiler On achète tout le temps parce que la matière première dans ce domaine-là, c'est ça qui est dur à avoir. Il y a tellement de monde qui en font et qui sont là-dedans. C'est sûr que quand c'est intéressant, on va toujours acheter parce que ça n'en parle. C'est ça. Qui est à caler dans nos marges de crédit comme on fait présentement. Allez nous voir en acheter pareil un peu aussi. Ça nous aide aussi à caler les gens à l'acheter. Bref, tout ça pour dire question du public. Ah ouais? Question du public. Question du public. Alors, ceux qui sont encore parmi nous et qui ne doivent pas souvient la chaleur. D'ailleurs, Fanny, si tu nous écoutes, tu m'as dit tout à l'heure que je t'amène de la bière. Alors, ce serait le moment. Ah ouais? La bière! Est-ce que GF est là? Ben oui. Juste pour répondre à Patrick Aubry, qui s'occuperait du local, c'est moi du lundi au vendredi. Mon bureau serait là. Je travaillerais là en même temps que je m'occuperais du local comme je faisais avant. Donc, du lundi au vendredi, 9 à 5, moi, je suis parké là. Puis, pour le soir, on aurait peut-être un jeu du soir où est-ce que Fred ou quelqu'un de la troupe serait là. Puis, la fin de semaine, peut-être un après-midi, quelque chose comme ça pour aider les gens qui sont à l'extérieur, qui ne peuvent pas venir sur les heures de travail et tout ça. Éventuellement, plus tard, full, vraie boutique, grosse affaire, on aurait un petit employé, quelque chose, mais on commencerait tranquillement avec le monde, ils viennent quand ils peuvent. Yes. Alors, sur les questions du public, alors, on vous invite, si vous avez des questions, à les poser en direct. On va prendre une petite minute tout à l'heure pour faire un bout de live. Sinon, j'ai des questions du public cette semaine. on n'a eu pas une grosse pile de questions, mais ce n'est pas grave. Oh my God! Oh yes! Regardez ça ce qui arrive! Une geekette de la vie secrète des geekettes qui amène la bonne boisson. C'est Fanny, Fanny de la vie secrète des geekettes et aussi conjointe. Je suis, en fait, je suis ton conjoint, ça va être tout ça. quand même. 2018 à dire. C'est ce qu'il y a à toi. Alors, merci, c'est un des breuvages. Tu fais cette bière-là? Je vais prendre celle-là. Je sais que c'est un peu bête, mais si tu pouvais m'amener aussi une belle gueule. Je ne vais pas faire la fine bouche parce que il y a juste deux des IPA du Nord-Est. Mes bonnes IPA, j'en avais pas beaucoup peur. Tu veux les garder pour plus tard. J'ai de la visite en fin de semaine. Tu m'aimais ça, Bruno. C'est une nano IPA à 2%. C'est parfait pour les gens qui conduisent et qui ont de l'ouvrage le lendemain et qui se prennent un peu au sérieux. Je salue Vincent Boisvert dans les commentaires qui vient d'apparaître d'ailleurs. Qui m'a amené ça aujourd'hui? J'ai bu ta Divocop tantôt, Vincent. J'ai adoré. Merci beaucoup encore une fois. Je tiens à dire aussi que ton branding est très sur la coche. On a deux designers ici de profession qui te disent que cela est très joli. Donc, good job. Il nous dit que c'est l'air qu'il y a Désormeau et Hochelaga. Dans Tétroville. Tétone, c'était Tétroville. C'était un petit peu loin de nos maisons présentement, je te dirais parce qu'il faudrait qu'on reste dans le Hochelaga à Rosemont parce que c'est là qu'on habite et je ne veux pas comme faire du char et aller là-bas et revenir à la garderie. L'école est à côté de chez vous. On va regarder pareil. C'est moi qui est là à tous les jours de la semaine. T'es trop vieux que tu fais aimer ça. Oui, c'est ça. On y va avec des questions publiques. Alors, la première question on nous vient de Julien Leroux-Garrot. Je pense que Julien lui attend juste ce moment-là. Il nous écrit beaucoup. On salue et merci de participer comme ça. C'est très gentil. C'est très gentil. Il nous demande quand un jeu est retardé depuis longtemps, on peut s'attendre à ce qu'il soit un flop genre mais ce qui peut être aussi très bon genre comme Copped. À quoi vous attendez-vous de Beyond Good and Evil 2? Alors moi, je pensais que la question c'était à quoi s'attendre quand un jeu est retardé. Mais dans le fond, ça parle spécifiquement de Beyond Good and Evil 2 mais je pense qu'on peut s'étarder sur At Large. C'est quoi Beyond Good and Evil? Ah oui, oui, oui. Ils l'ont annoncé. C'est un Zelda qui avait dans ces années-là. Ça, c'est sorti au GameCue puis ils l'ont annoncé au H3. Pas le dernier mais l'autre d'avant. Oui. On avait chié dans le jeu. Cette année, ils l'ont comme concrétisé que là, oui, c'est en développement, ça s'en vient. Ils ont montré du gameplay, ils ont montré des cutscenes. C'est ça. Ils ont montré d'autres cutscenes. Il existe, il est là, ça se fait. Mais ils voulaient savoir quoi exactement parce que j'ai posé une question à Dom en même temps. Ah oui, de savoir. Je pense que moi, j'irais d'aborder la question de façon plus philosophique et plus large. Mais quand un jeu est retardé plus longtemps, est-ce qu'il faut s'attendre à ce que ce soit mauvais ou bon? Donc, j'ai posé la question par rapport à Beyond Good and Evil 2, mais je pense qu'on peut s'étirer sur d'autres choses. Je pense que c'est totalement random. Oui, c'est ça. Oui, je pense que c'est du cas par cas, mais en général, quand on retarde un jeu, c'est pour qu'il soit bon. C'est ça. que les attentes maintenant par rapport à certaines licences sont tellement énormes en plus que la tête des développeurs est à la bûche tout le temps. C'est comme ça. Beyond Good and Evil, je veux dire, ils savent que les gens l'attendent ce jeu-là et que c'est comme Star Wars. Tes attentes sont trop grandes tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps, direct en partant. tu ne peux quasiment jamais plaire. C'est un coup de dé. Tu ne sais pas si tu vas plaire au monde. Eux autres, ils peaufinent, ils peaufinent, ils peaufinent, ils peaufinent de plus en plus. Moi, des fois, quand ils annoncent qu'un jeu est retardé, souvent, je ne suis pas fâché, je suis content. Je me dis, crime, s'ils font ça, c'est parce que c'est comme des cares. Les autres, ils se disent comme crime, non, il faut que ça soit bon. Il y a la la philosophie de Nintendo, c'est ça. Genre, nous autres, ils disent, nous autres, oui, on ne sort pas tant de jeux parce qu'on est une plus petite compagnie, mais on aime ça sortir un jeu que quand on va le sortir, on sait que toi, tu ne joueras pas à ça pendant un mois et tu vas passer à autre chose. On sait que tu vas peut-être jouer pendant trois mois straight en intense, mais quand tu vas y revenir, l'expérience va être écœurante, pareil, parce que tu vas avoir le goût d'y revenir parce que tu vas savoir que l'expérience est fiable. Moi, j'aime mieux avoir des jeux comme ça et avoir un jeu qui est patché sans arrêt et il sort trop trop. Je comprends la question de Julien. Je ne sais pas si dans le cas de Beyond Good Level 2, ça s'applique parce que le jeu avait été annoncé à l'E3 il y a une couple d'années et on n'avait pas entendu parler et tout. Je veux dire, on n'avait pas vraiment vu de gameplay. Ce n'était pas clair si le jeu existait ou non. Maintenant, je suis d'accord qu'il y a des jeux qu'on a vu du gameplay et c'était comme « Yes, ce jeu-là, c'est comme s'il était fini puis il sort la semaine prochaine puis le filmien ne sort pas. » C'est quoi dans le fameux jeu? « Duke Nukem Forever » Non, l'autre qui est beau qui fait très « Shadow of the Colossus » Ah, Ico. Ah oui. C'est ça que j'allais sur le jeu. « The Last Guardian » C'était une vraie fasse. Sortie, c'est sorti. C'est bien ordinaire. C'est bien ordinaire. C'est ça. Dans ces cas-là, quand tu vois que le jeu existe et qu'il est avancé et qu'il ne sort pas et qu'il revient toujours et qu'on devante toujours la même affaire puis ça n'avance pas. C'est pas comme « Beyond the New Evil », il y a eu quand même un switch par rapport à ce qu'on avait montré avant. Ce n'est plus le même jeu. Il y a comme… J'imagine qu'ils ont arrêté le développement pour partir sur toute autre chose. Ils l'ont réimaginé parce qu'ils ont vu que… « The Last Guardian », c'était le même style de jeu. Oui. C'était le même jeu qui est revenu. Il a sauté deux générations. Il est parti de PS2 à PS4. C'était comme… Mais c'est l'intelligence artificielle qui n'était pas bonne dans « The Last Guardian ». C'est ça que… On s'entend que c'est la base. C'est ça qui fait qu'un jeu est bon. C'est surtout quand il y a un jeu dans lequel il faut que tu suives un gros chien génial qui est comme plus cave que mon propre chien qui n'est déjà pas titulaire de Harvard. Ah non, ça, des fois, « T'en ai coi ! » C'est ça. C'est colline. C'est plate parce que… C'était beau. C'est très beau. Bref, oui, je pense que c'est dur à dire mais c'est vraiment du cas par cas mais souvent, quand je dis, moi, mon cul, c'est « Si tu reboot le jeu, je comprends. Si le jeu, c'est toujours le même puis les fois, c'est comme… Moi, je marche mal à quelque part. » Oui, mais Beyond, moi, je pense que c'était plus de dire « On n'est pas mort. Ça existe encore. » Je pense qu'ils ont peur. Parce que quand ils ont montré un… Tu sais, quand ils ont montré une cinématique, là, c'était rien, ça. Je veux dire, tu peux partir du cinématique de n'importe quoi. Souvent même, au cinéma, c'est ça. Des fois, au cinéma, ils n'ont rien. Ils te montrent le logo puis ils montrent ça comme « Ah, shit ! » Mais ils n'ont rien qu'un logo, ils ont rien et d'autres. Tu sais, Métraël, c'est ça. Métraël, ils n'ont rien qu'un logo, le jeu, il n'est pas fait. Tu sais, je me dis… Il n'y a rien qu'un logo. C'est ça. Ça veut lui aider. Ça exclète de PowerPoint. Red Dead Redemption, c'est une très bonne nouvelle qu'il y ait retardé ça. Parce qu'il y a aussi… ça fuck les plans de tout le monde. Oui, c'est ça. OK, on ne sort pas le jour de « Ah, fuck, man, on ne le sait plus. Ça, c'est pas drôle quand ça t'arrive. » La question de Jean-François Gagnon l'avais-tu? Un sphincter, ça fait quoi? Je l'avais, oui. Un sphincter, ça fait quoi? Vu que je suis spécialiste là-dedans, les sphincters, ça sert à avoir de la retenue. Oui. Fait que tu en as plusieurs dans ton corps. Si tu n'en avais pas, le caca et le pipi se retiraient tout seul. Fait que c'est très important d'avoir des bons sphincters. Très important. Très important. Tu fais référence à Wayne's World, petit coquin. Il fait référence où le monde selon Wayne... Lui, il a mis ça. Le sphincter adéquat? Le sphincter adéquat? C'est ça, exactement. C'est la version française. Ça ne rappelle pas tout ça. J'ai réussi les questions. Vas-y, vas-y. Simon Fréchet-Dahou qui demande « Que pensez-vous de Octopath Traveler, un Final Fantasy 6 amélioré? » Je vais mettre une question rapidement parce que le monde capote leur vie. Le monde capote bien raide ce jeu. Moi, je me rends compte que c'est trop extrême, trop difficile pour moi. Oui, c'est très... C'est hardcore, vraiment. C'est beau. Pour les fans d'RPG, JRPG, vraiment, le classique, 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 classique. C'est pénible. C'est tough. C'est vraiment tough. Voilà. Sans faire, j'ai à dire, j'ai essayé le démo, il m'a vaincu complètement. Je n'ai pas... Pour les fans d'RPG, je pense que tout le monde est aux anges. Une personne sur dix n'est pas satisfait. Oui. Bruno Tabak. Chez que Mario joue directement. un RPG sur dix n'est pas dedans parce que c'est slow ou whatever. Je ne sais pas quoi. Exact. Bref. On a parlé. Mathieu Elboucher demande, meilleur remake récent? Meilleur remake récent? Je pense que Shadow of the Colossus était très bon. Shadow of the Colossus c'est probablement mon meilleur remake de tous les temps. Il remake à chaque deux ans. C'est sûr que ça reste à la cote. Mais ça, c'était comme from the ground up. Ils l'ont fait de la bonne façon. comment j'aimerais qu'un remake soit fait. C'est ça. Moi, en tout cas Resident Evil 2 mais tu sais très beaucoup. Moi, le 3 c'est mon cheer moment de le 3 où est-ce que j'étais comme c'est-tu Resident Evil? Ah non. Ah oui! Ah oui! Ah oui! C'est comme c'est bien 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 content. C'est ça, il y a remake et il y a remaster. Remaster, Shadow of the Colossus a eu un remaster et il y a eu un remake. Le remake là, c'est comme le remake de Shadow of the Colossus il est très bon. il est très bon. C'est bon là. Ça vaut la peine. C'est vraiment bon. Laurent Nixon demande Miss Vicky, c'est bien meilleur que les Doritos. C'est pas une question ça. Ben, je suis d'accord. C'est deux univers. C'est parce qu'il y en a un dans lequel il y a de la drogue et dans l'autre il n'y a rien d'autre. Parce qu'ils disent que les Doritos c'est comme de la poudre en fait. À part les bleus. Ils disent que ça fait comme la cocaïne. Les bleus ne sont pas mauvais. C'est assez fort. C'est un sel et à la déshydratation. T'as un goût de vomi en rentrant et là ça se finit dans ta gorge. Je pense qu'en finissant c'est pas si tu veux avec le carrément. Je suis pas capi. J'ai mangé au Geek et c'était correct mais on n'avait pas juste ceux-là. La testone red. Eric Théroux demande Vancouver qui construit un stade de e-sport pour 2019. On est rendu là pour être réglé. Ben red, on est rendu là. On n'a pas du sport plus à en faire du sport. Ben non, écoute, s'il y a un public, pourquoi pas? Non, c'est bon pour les jeux vidéo. Ben oui. C'est tout bon. Tout ce qui amène du monde, c'est un party, Colin. Célébrer le jeu vidéo. Ensuite, j'ai une question de Steve Steve Rusganov qui dit je ne sais pas pas ton nom. Steve qui demande comment ça se fait que la Zaria est encore vivante et Steve fait 20 minutes qu'elle est full charge. Je ne sais pas comment tu parles. C'est quoi la Zaria? J'ai aucune idée. de quoi tu parles. Steve fait partie du podcast Jamais content. Jamais content. Allez écouter ça, c'est excellent. Et Steve n'est jamais content. Full charge. Man, je ne comprends pas ton statut mais je le trouve vraiment drôle. On lui a répondu quand même. Je pense qu'il faudrait qu'il nous réponde. De toute façon, on a l'air d'une gang de noobs live. Jean-François Huard qui demande des bons beat'em up sur PS4 et Switch, ça existe? Oui. Ça existe-tu ça? Ça existe. Sur Switch, il y a un nouveau beat'em up de Bud Spencer et Terrence Hill. Bud Spencer, t'es sérieux? Ah, man, Bud et Spencer, t'es en train de me dire ça et on n'est pas en train de jouer. C'est sorti nulle part. C'est genre, c'est comme Streets of Rage. qui a acheté la licence pour un gros 5-5-4-4-4. Non, 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 mais c'est comme tu vois que l'inspiration, c'est Streets. Ben, dude, man, Final Fight, Coderre, c'était mon rêve de faire Final Fantasy avec le man Coderre. Je comprends, on fait ça avec Bud et Spencer. C'est juste ça, casser des yul et prendre des noms. Exact. Wow. Il y a un nouveau beat'em up de tout ça. Sinon, dans les bons beat'em up, Ben, tous les rivers, il y a des nouveaux River City, Tokyo, je ne vais pas tout suivre sur 3DS, PS4, il y a des limited runs, en tout cas, sur PS4, dans les bons, il y a, c'est quoi? Mother Russia Bleed, je pense que ça s'appelle. Ah, man, cette affaire de fou. C'est bon en tabarnak. Ça fait quand même deux ans. C'est intense, mais ce n'est pas récent. Sinon, récemment, il y a eu chaque fou qui est quand même pour vrai, il est sorti. C'est un Kickstarter, ça. Ce n'est pas incroyable, mais c'est incorrect. C'est pas... Le DLC d'Obama, je suis quand même assez curieux. C'est Obama, genre, c'est comme Blacksploitation, un peu, 70, puis t'approche tout le monde, puis c'est Obama. Ce n'est pas un personnage qui ressemble à Obama. Je trouve ça intéressant. Mais ça mérite une recherche approfondie, parce que moi, c'est vrai, c'est une bonne question. Mon meilleur billet à mort récent... Double Dragon Neon, genre, c'est bon sur PS2. C'est tellement bon. C'est le seul qui me vient en tête, puis fucking Dragon's Crown. Dragon's Crown, c'est très bon. Je n'ai pas d'autres idées. Double Dragon 4, il était décevant. J'aimerais tellement ceux qui feraient un Stu's of Rage nouveau sur le genre style Pixlr, tu as pu booster un peu la Dead Cells. C'est ce qui est malade. Ou peut-être qu'ils ne devraient pas y toucher. Moi, je voudrais qu'ils renomment ou bien Brawl Brothers, au Spionnest, Brawl Brothers. Cette série-là. The Compatrise. Trois jeux et trois suites complètement différents, mais au milieu, t'as Brawl Brothers. Brawl Brothers, bref, en espérant boire un peu. Good fucking times. Sinon, Marc-André Harton demande, quels sont vos trames sonores favorites? Brawl Brothers, fucking Brawl Brothers. Écoute, moi, j'écoute beaucoup. Mettons, j'ai une playlist de rétro quand je travaille. Ouais, c'est ça. Puis, là-dedans, il y a du Megaman, Castlevania. Megaman X. Megaman X, c'est toujours bon. Toutes les Megaman aussi, moi, j'aime tout ça. Là-dedans, il y a une bonne track. Je ne sais pas si Michael Baroque-Larouche est là. La track du jeu de Jaguar ou Amica, XJV, Amiga, Jaguar, en tout cas, cette affaire, c'est tellement smooth. La toune, elle s'appelle Breeze, je pense, quelque chose de même. Cette toune-là, elle est planante. Man, c'est bon. T'écoutes ça, t'es bon. Michael, Michael, mets ça dans les comments. Moi, une toune que je trouve vraiment malade, le cataport, j'en reviens, Mindblown, c'est Actraiser au Super NES. Oui, quand tu arrives dans la forêt, ça part. Moi, la première fois que j'ai joué à ce jeu, j'avais loué ça. Avec cette toune-là, elle m'avait fait ça. j'étais comme, oh my God, dans la forêt, t'es comme si t'en vas régler les problèmes dans la tête. C'est genre, excusez-moi, mais ma religion arrive. Je vais checker ma playlist. Sinon, il y a des bonnes soundtracks que j'aime bien et qui n'ont vraiment pas rapport avec le rétro. Une de mes meilleures of all time, c'est The Floor is Lava, qui est un jeu indépendant. Si vous aimez la musique smooth pour étudier ou pour réfléchir à la vie en général, c'est super bon. Sinon, il y a Castlevania, Lords of Shadow, la deuxième trame sonore est absolument hallucinante. C'est underrated en sacrifice. Très underrated comme jeu. Très underrated comme jeu aussi. Merci, tabarnage. Il n'y a personne qui ne me dit ça, jamais. Tout le monde est contre moi tout le temps. Ce jeu-là, c'est vraiment un Castlevania qui est différent, mais c'est un peu comme Castlevania sur Netflix. Ce n'est pas un jeu de Nintendo, mais c'est comme... Castlevania sur Netflix est crissement plus sur la série sur la coche que le genre-là. C'est l'histoire du 3. Oui. Ce n'est pas compliqué de suivre un timeline. Pourquoi le recommencer, tabarnak? Pourquoi tout détruire? Non, mais pour vrai, le deuxième, le premier, je peux comprendre, mais le deuxième, presque qu'il vaut la peine. Ça coûte 5 places à la pharmacie, ce jeu-là. C'est incroyable. Je l'ai. Fais-le, finis-le. J'ai fait la moitié du premier puis j'étais curé, man. Ça me tente de vue. Le deuxième, c'est autre chose. Il y a des bons moments. Il y a des bonnes affaires. Il y a des bonnes affaires. En tout cas, il y a ça, il y a ça. Journey reste incontournable. Je trouve qu'il est vraiment bon. Là, on parle de musique ambiante. Oui, musique ambiante. Sinon, musique très énervante. La transsonore de Ruiner, c'est de la fucking bombe. Ruinée. Oui, ruinée. qui est dans le genre aussi, justement, de Hotline Miami, ce genre de musique-là. Oui. Tout ce qui est fucking synthwave, qui a appris un temps des jolis soundtracks de Hotline Miami m'ont fait découvrir Carpenter Brood, m'ont fait découvrir plein d'affaires qui m'ont amené ailleurs. Pis, tu sais, juste le petit beat, le ton, 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 ton. Oui. Ton, ton, ton. Tu sais, là, j'écoute ça dans mon char, c'est Moon, pis j'ai envie de tuer, même. J'ai envie de tuer, pour vrai, je suis dans mon char, je suis tellement chill avec cette tournée, astique, c'est bon. Moi, si je fais mon top 5 vraiment rapide, Mega Man X par Nintendo, ça, pour moi, ça reste quelque chose qui a des émotions qui viennent avec ça. Ninja Gaiden on Nest, Ninja Gaiden on Nest, le premier gros stock là-dedans. Castlevania, évidemment. Toutes les Gaiden, ils ont, tous les Castlevania, pis je vous dirais, retournez à Rondo of Blood aussi, pis Dracula X, ces tracks-là, même, c'est, oh my god, mais Rondo, c'est Symphonia of the Night, je veux dire, c'est du stock, pis du stock, ça vient. Sinon, deux, 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 qu'on oublie des fois, Sonic 2, vraiment une crise d'un soundtrack. Il y a de la bonne musique là-dedans. Et Streets of Rage, les deux premiers Streets of Rage, c'est légendaire, la musique. C'est quand même, moi, j'ai ça en vinyle ici, pis j'écoute ça tout le temps quand je suis en train de faire de la besogne dans la maison, pis je passe ma balayeuse en tabarnak. Ah, pis on en parlait tantôt, le soundtrack de Double Dragon, Neon. Ouais. Incroyable. la toune de la fin quand tu bois le bas à 7040, c'est par Jake Kaufman, dans le fond, qui a aussi fait Shovel Knight, un autre soundtrack excellent, qui a fait les soundtracks de Shanty qui sont excellents. Tout ça, c'est grisement bon. Il y a aussi, ah oui, c'est ça. Asti, Atleth, Miami, man. Atleth, Miami, là, je vous jure, là. Là, c'est dans ton char, man, là. Asti, j'ai envie de foncer dans le monde. Non, c'est pas mal. C'était ici qu'il y a dans cette fille arrêtée grâce au projet de loi. C'est fou, Red. OK, rapidement. JC Gaillette demande, Nintendo diffusera un Nintendo Direct mercredi à 10h, heure de l'Est à propos de Smash Bros Ultimate. Quelles sont vos nouvelles prédictions pour le jeu? Ma prédiction, c'est qu'on a un appel conférence avec Nintendo ce jeudi pour Arcade Montréal et puis qu'ils disent pas c'est quoi, mais peut-être que ça pourrait tourner autour du prochain Smash et j'ai vraiment hâte. Puis moi, j'aime pas Smash, je me sac de Smash, mais qu'est-ce que tu veux, j'ai un bar puis le monde y joue à Smash. Ouais. Fait que je suis totalement hyped de genre... Fait du cash. Ben oui, non, mais je suis content. Écoute, il y a peut-être du monde déçu, je sais pas, je suis pas dans Smash, mais je trouve ça bien, tu sais, ce qui arrive avec Smash. Tout le monde est dedans sauf Waluigi. C'est magnifique. C'est Waluigi, les fans vont être servis. Moi, je pense qu'ils vont annoncer Waluigi puis ils vont mettre un single player. Ah ben, ça c'est grave. Moi, s'il y a un single player avec un storyline comme le... Je sais pas si ça s'appelait, le truc émissaire. Il faut un single player. S'il y a un mode storyline comme il y avait dans l'autre, je vais l'acheter. Sinon, je l'achète pas, Nintendo, s'il y a pas un mode single player avec un storyline. Je l'achète pas. C'est confirmé. Il est de l'enfant. Mes enfants vont sûrement me faire changer d'idée, mais... Moi, j'attends juste ça pour vendre ma Wii U. Yes. Une dernière question, papier. Une dernière question, papier. La Wii U, ils veulent la remettre. OK, tu l'as. On va sur la Switch Play Como. Moi, mon plus jeune, il écoute Netflix à Wii U. C'est tellement facile pour lui. Il poncte le pad, il l'écoute dedans. C'est ça qu'il me fogue. Je veux me débarrasser de ma Wii U, est-ce que mon jeune écoute Netflix. Je l'ai sur PS3, mais c'est pas aussi user-friendly. Non, vraiment pas. Fait que, man, à cause de Netflix, ma Wii U demeure dans la maison. Chris, c'est ça sur Switch que je débarrasse. Il y avait des questions sur Facebook que l'on pourrait en prendre. On passe en le reste. Christian Guitar qui demande votre top 5 Switch pour m'inspirer un prochain achat, s'il vous plaît. Moi, sérieux, je suis pas assez à la Switch pour te dire, je te dirais. Moi, je te dirais... Alain, Céleste. Oui, Céleste, Céleste, c'est un incontournable. Dead Cells qui vient de sortir. Dead Cells qui vient de sortir, c'est de la vraie bombe. Je vais faire la critique prochainement. Non, je donne une face à la critique. Je peux pas s'entendre la copie physique. Moi, en fait, je suis supposé le faire sur RDS. Peut-être que Adam pourrait le faire. RDS qui vient jouer dans les platte-pandes. J'ai demandé un code pour être au nouveau et ils sont pas arrivés à la tente. Terrence. Je donne nos codes, ces gens-là. Non, c'est ça. Sinon, Captain Toad est souvent comme laissé de côté, mais il est arrivé sur Switch. Je l'ai racheté. C'est vraiment bon. Ils ont ajouté des affaires en plus dans le jeu. Ils ont rajouté des petits défis, des trucs comme ça. Il y a bien des affaires à découvrir dans le jeu. Super bon. Sinon, il y a, voyons Colin, Enter the Gungeon. Chris, tu sais que c'est bon. Crypt of the Necrodancer aussi, très bon si t'aimes les jeux de rythme. Il y a, hey, Crimm, j'en ai là, ça n'a pas de bon sens. Moi, un copie physique, dans le fond, dans ma collection que j'apprécie beaucoup, bien sûr, la compil des deux, Azure, Striker, Gunbow, Shanty, Half, Genie, Hero. Tu sais, puis tous les jeux qu'on nomme tantôt, c'est tous des jeux qui existent déjà. C'est ça qui est un peu malheureux, mais bon. Mais Tiny Barbarian aussi, beaucoup aimé, puis je ne l'ai pas fini encore, mais ça s'en vient, tabarnak, que je roche. Quoi d'autre que j'ai dans ma collection physique? C'est-tu, bien, Mega Man Legacy Collection, dans laquelle je trouve qu'il y a du lag épouvantable. C'est injouable sur ma grosse télé, mais en portable, ça va mieux. Mais moi, je joue à Switch tellement en mode portable. C'est à la balle! C'est vraiment le fun de pouvoir jouer dans le portable. Curse of the Moon, le Castle of New Light. C'est Chris, man, je joue à ça. Tu essaies de voir ce match, je n'en ai pas devant moi. Mais sinon, Just Shapes and Beats, qui est dans mes meilleurs jeux de l'année, c'est un jeu indépendant qui vient du Québec. C'est de la Christi-Bombe. Il faut absolument que tout le monde joue à ça. Yes! En voilà une coupe. Oui, en voilà une coupe. C'est un bon début. Mathieu Deschamps demande « Savez-vous s'il va y avoir des jeux de baseball ou Xbox à part RBI? » Là, je capote. RBI, baseball, ça existe encore? Qui sait qu'il y a ça? C'était Tengen au NES et je ne vais pas attendre. Ben RBI, c'est quoi RBI? C'est quoi donc? Je ne sais plus c'est quoi, mais c'est une ligue de baseball. Mais qui est qui publie ça? Attends, attends, attends. Aide-moi. Attends, j'ai dit ça et ça. RBI, c'est un artiste sur Happn. Non, mais sérieux. Bref, dans le baseball, j'imagine, il n'y a plus de jeux de baseball à MLB et ça. Ben, ça doit, ça doit. Non, mais sur Xbox, je sais que c'est un peu plus faible. Mais RBI, baseball, il existe encore. RBI game is out now for Xbox One. Mais non, en fait, ce qui se passe avec le RBI verse, RBI 18, RBI existe encore. C'est malade, ça. Real batting insults. Dans le fond, RBI, ça doit être une expression de baseball, puis ils peuvent coller ça en n'importe quoi. Mais moi, quand tu me dis RBI baseball, je peux juste me dire en calice. 5 piastres. Un autre fucking feller avec ça. 5 piastres. Mais ouais, honnêtement, je ne suis pas un gros fan de baseball. Je suis vraiment désolé. Moi, j'aime bien Mario baseball. Moi, j'aime bien un baseball à l'Atari et à l'intelligence. Quand on fait un search rapide, ça nous dit vraiment que RBI that's it. C'est la seule affaire qui est pour l'instant sur Xbox One. Mais c'est ça. Depuis que Sony, Sony, ils ont de chaud, en fait. Ouais, c'est ça. C'est Sony. Ça, ça n'aide pas. C'est comme c'est eux autres qui ont la licence. On n'a pas du baseball. Du baseball, il n'y en a pas tant que ça. Sinon, c'est quoi Super Mega Baseball ou je ne sais pas trop quoi qui est un petit peu plus cartoony et il me semble qu'il est sur Xbox One aussi. Mais c'est vrai qu'il n'y a pas le port des jeux de Neo Geo genre Baseball Stars. Encore là, ça n'annonce pas sur One. Mais là, ce n'est plus la question de Switch par exemple. Il y a des jeux de Neo Geo sur d'autres consoles. Sur Xbox? C'est Arcade Classics. Neo Geo Arcade Classics. Il y a des gens en section Arcade Classics chez Xbox? Non, non, non. C'est que Neo Geo, eux autres, au lieu de faire, c'est ça, au lieu de faire, on va les sortir sous une console virtuelle de whatever. On va les sortir tout seuls. Ça fait qu'on va faire plus d'argent. Ça fait qu'eux autres, ils sortent sous le nom admettons Arcade Classics sur PS4, Xbox One, puis Switch. Ils font payer 10$ pour le port. Je ne savais pas ça. Il n'y a rien de plus. Mais il y a plein de Neo Geo sur Switch. Je suis en train de me dire que ça, c'est disponible sur tous les fucking consoles. Ben oui! Ben oui! Ce n'est pas fin de même, ma vie. C'est bien fait. La seule affaire qui n'est pas disponible sur tous les consoles, c'est genre les arcades classiques mais de Nintendo comme mettons le jeu d'avion qui est sorti. il y a un jeu d'avion qui est sorti aussi récemment sur la Switch qui n'était pas sorti nulle part ailleurs au monde. Un jeu de Nintendo? Oui, c'est un jeu de Shigeru Miyamoto qui ne l'a jamais, jamais sorti. Il y a eu ça sur genre 10 arcades dans le monde puis ils l'ont fermé. Non, c'est un jeu d'avion mais je me suis épuisé. Ah oui, oui, c'est ce que tu parles. Ce n'est pas looping. Ah non, non, je sais, c'est sur arcade. Ben oui, c'est... Oui, 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 je l'ai, je l'ai sur Atari aussi. Ils l'ont sorti en même temps que Donkey Kong. Oui, exact. Gros, gros classique d'arcade. C'est... Ah, c'est d'ailleurs même le art de Donkey Kong. Il y avait des affaires de ce jeu-là puis ils ont comme mélangé les deux. Skyskipper. Skyskipper, c'est ça exactement. c'est ça. Fait que ça, c'est sorti sur Switch. Ça n'aide pas pour la question d'Aixbots. On parle d'un jeu très vieux. Baseball, mais oui, c'est très vieux. C'est genre la fin des années 70 qui s'est sorti. D'ailleurs, on rappelle aux gens qui sont avec nous si vous avez des questions, allez-y parce qu'on les répond live. Oui. Ben, on va closer bientôt aussi. On va closer bientôt. Le show va avoir deux heures dans... Dans deux, il y a Martin Hicks qui demande « Quelqu'un a testé WarioWare Gold au 3DS? » Moi, non. Non, mais... Ça, c'est Martin L'Oranger en passant. C'est son nom de Facebook, Martin Hicks. Mais c'est le gars que j'ai acheté le lot. Ah oui, oui, oui. Sur Facebook, il est Martin Hicks. RBI veut dire « Run, bat it in. » C'est un moyen de mesurer la moyenne d'un joueur de balle. Ah ben, calice. Hey, merci. Comme il dit, ça paraît que Nick n'est pas là parce que... C'est une expression de baseball. C'est un gars qui était à balle molle, justement. C'est ça, c'est justement là. S'il n'était pas là, il pourrait nous expliquer. Ah boy. C'est quoi que tu avais plus haut? Parce qu'il y a quelqu'un qui a demandé « WarioWare Gold » ou ça. C'est toi, le spécialiste des WarioWare ici. Là, je ne suis pas sûr que je vais l'acheter celle-là. C'est Bruno. Mais moi, j'aimerais vraiment ça qu'il sorte sur la Switch. Ça m'écoeure un peu qu'il soit sorti sur 3DS. Mais je vais peut-être me le pogné. Sur la Switch, il serait parfait. Mais sur la Switch, ça serait parfait. Il n'y a pas de raison que ça soit pas là-dessus. Après, c'est quelqu'un qui a dit « Dynasty Warriors », mais « Dynasty Warriors », c'est juste ça la question. Je ne sais pas pour répondre. Moi, j'ai peut-être pas à répondre là-dessus. Dynasty Warriors 1 au PlayStation 1 était un jeu de combat dans lequel j'ai éprouvé quand même une certaine forme de plaisir à l'époque. Et puis après ça, je ne sais pas qu'est-ce qui s'est passé, man. Ces gens-là, ils ont perdu la carte. Ils se sont mis en forme. de courage sur le terrain et de coupage de whatever, man. Moi, je ne l'ai jamais eu. Mais « Dynasty Warriors 1 » est tellement pas rapport dans la série « Dynasty Warriors » et personne ne pense à ce fucking jeu. C'est celui de combat vraiment où tu donnes un coup et tu tues l'autre quasiment. Non, ça, c'est Bushido Blade. Mais c'est très... Mais le meilleur Bushido Blade. Oui. Moi, je n'ai pas vraiment accroché. Mais c'était intéressant, par exemple, pour donner ça à Square. Mais « Dynasty Warriors », c'était vraiment un jeu de combat la Virtua Fighter. Oui. Ou très, très, très blocky. Pas beau, là. Mais les personnages étaient variés. C'était intéressant. Il y avait de quoi là-dedans. Puis je suis un peu triste que personne ne reconnaisse. Non, mais même là, les « Warriors », ça a comme lancé une série de jeux sortis de ce genre-là. Genre, il y a « Dragon Quest » qui est allé là-dedans. Ah oui? Je ne savais même pas qu'il y avait. « Dragon Quest », « Zelda ». Ils ont amené aussi voyons, Colin, comment ça s'appelle l'émission de pirate « One Piece » qui a pris vraiment la formule « Warriors ». On est chez nous. J'en profite de faire une minute « Hidden Gem » de jeux qui passent sur le radar et qui se trouve assez bien pochés, je pense. Sur Xbox 360 qui est « Deadliest Warrior ». Je ne sais pas si vous avez déjà joué, « Ancient Combat », c'est comme une compilation en fait de deux jeux qui étaient sur Xbox Live ou « Kids ». Ça se trouve pour pas cher. Ça, ça ressemble à « Bushido Blade ». C'est un genre de… Je ne sais pas si vous vous souvenez du Spike TV, l'espèce de chine de « Beach Bag ». Oui. Vous diriez que c'est comme ça « Fuel » ou « Axe ». Ça existe encore. Moi, je l'écoutais juste pour « Bar Rescue ». J'ai ouvert un bar pour savoir quoi faire. C'est tellement stagey. Je le suis comme tanné parce que c'était n'importe quoi. Il y avait cette émission-là de « Yes, Warrior » où tu avais genre « Ninja vs. Pirate ». Il y avait un gars dans une table Excel qui compilait des chips qui était capable de savoir le « Outcome » du combat. En fait, un jeu, ce jeu-là est vraiment cool. C'est un peu comme « Bushido Blade » justement. Tu pars la fête et selon le mot que tu fais au début, des fois, tu es capable de démembrer le gars en partant ou de le tuer d'un coup finalement au début du fête. Là, sinon, on a vraiment beaucoup joué. C'est « Broken », mais « Broken » le fun. Donc, si jamais vous voyez ça passer pour un coup de piastres... J'aimerais ça le voir. On va le montrer aux gens. C'est quand même plaisant. « Outcome » « Outcome » « Outcome » « Outcome » Donc, parenthèse « Bushido Blade ». Ça vaut-tu cher ça? Je ne le sais pas. J'ai acheté ça... Il n'y a pas de live bar ni rien. C'est vraiment genre « One-hit kill » si ça marche. Sinon, j'ai acheté ça... Je ne sais pas si vous vous souvenez « I-Net Vidéo » dans l'entrevile pour un cinéma. Il y avait ça et c'est de la liquidation de stock pas vendu. Ça n'a pas dû avoir un gros tirage. C'est parce qu'il y a les deux jeux. T'as-tu un film avec? Je ne sais pas si je pense que les deux jeux sont deux disques différents ou quelque chose comme ça. Ça a l'air atroce. C'est atroce. C'est très laid mais c'est vraiment atroce. Votre meilleur Megamanix qu'une question de Marco Voyier. Je n'ai pas joué aux trois. Moi, le un est tout de suite dans ma tête. Les trois premiers c'est les meilleurs. Les autres... Les deux sont pas mal dans ma meilleure. Après le 3, on dirait que toutes les autres montrent en cas. C'est le moins compliqué et tout ça. En fond, ça continue. J'aimerais avoir la compil sur Switch par exemple quand même juste pour faire propre. Je vendrais le 8 je pense sur PlayStation 2 je ne sais pas quoi elle aura. Je vais vendre ça. C'est vrai, Mientor travaillait chez Inet Video. C'est vrai, on en parlait l'autre fois en plus. Chris Mann, trouve-nous des vieux bacs de stock de chez Inet Video. On attend encore nos bacs de stock de rétro de chez Inet Video. C'est de l'âme une bonne question. C'était quoi votre jeu préféré à l'époque du cégep et pourquoi? Moi, j'étais à Sherbrooke et j'étais seul et je n'avais personne mais il y avait un arcade à Sherbrooke. C'est déprimable. Je partais de la Beauce et tout le monde de la Beauce allait au cégep à Beauce-Appalaches à Saint-Georges. Il y en a une couple qui allait à Québec. Moi, j'étais le seul à m'en aller à Sherbrooke. Je n'étais arrivé de nulle part. Je n'avais pas d'amis au début. Il y avait un arcade à Sherbrooke. J'ai joué à Tekken Tag un peu et j'avais Tekken 3 chez nous. C'était comme j'avais tellement de plaisir en secondaire 5 à jouer au Dreamcast et au PlayStation 1 avec mes amis en buvant de la bière. C'est là que Nasty Warrior, je parlais tantôt, c'est là qu'on jouait à ça. Bloody Roar, Star Ladiator. Là, je suis parti seul et je n'avais plus personne. Je continuais à jouer à ces jeux-là chez nous tout seul. C'était comme un homesick que j'avais. Je jouais à Tekken 3 tout seul chez nous. Symfony of the Night. Castlevania Symfony of the Night m'a aidé. C'était au début que je venais d'avoir une PS3 puis une PS2 PS1. J'ai craqué ma game de Castlevania Symfony of the Night à 215%. C'est le maximum. Ça, c'est quand tu prends la chauve-souris pour faire le glitch de sortir des tours dans le château inversé pour aller gruger du niveau pour que ce soit blanc sur la map autour des tours comme tout est fait. Tout est fucking fait dans ma game de Symfony of the Night. Tu veux savoir comment j'étais lonely à regarder ma game de Symfony of the Night sur ma carte mémoire. C'est un spectacle triste. C'est un des jeux que j'ai le plus joué sur ma copie gravée et copiée sur mon PlayStation chipé. Sinon, moi, pour cégep, je n'avais pas le temps à jouer mais à part justement au PS1 parce que dans ce temps-là, j'avais le PS1 chipé et c'était tout. Je m'étais acheté une Gamecube et j'avais acheté Smash Bros parce que j'avais beaucoup aimé Smash au Nintendo 64 à l'époque. C'est un jeu que j'avais acheté mais que je jouais tout seul et que à un moment j'ai oublié que j'avais jusqu'au jour où j'ai emménagé avec mes nouveaux colocs et qu'on fumait plus de potes et qu'à un moment on a découvert qu'on pourrait pluguer le Gamecube et là, on a plugué Smash puis ce jeu, ce 10 de Smash-là, je pense qu'on peut voir au travers maintenant aujourd'hui. Genre, les gars, moi, un moment donné, j'étais obligé d'arrêter de jouer. Je n'étais comme plus capable de jouer et d'entendre tout le temps les mêmes sons et tout. Les gars, mes collègues, mes amis, j'adore. Je pense qu'ils ont pendant trois ans au moins facile. C'est genre... Tout, sur cette game de Smash-là, tout est unlucky. Je vous dirais, tous les trophées, tout, tout, tout est là. Genre, je perds cette save game-là. Je pense que je peux la mettre sur eBay tellement il y a tout. Il y a 300 trophées dans le jeu que tu pognes au hasard qui sont tous là. Est-ce que tu as ils ont tous pogné? Il reste des coins. On a encore des coins en surplus parce que tu ramasses des coins avec les matchs et c'est ça que tu mets dans la machine. Ils restent les autres et il n'y a même plus rien qu'on peut pogner. Il n'y a plus rien. Ça ne sert à rien. Mais oui, il y a vraiment trop de joueurs à jouer là. Moi, j'ai joué à des jeux solo et le jeu que j'ai passé le plus de temps, c'était Brave Fencer Musashi. Oui, c'est bon petit jeu au PS1 aussi. Oui, c'était en temps de Squaresoft en fait. J'ai vraiment aimé cet RPG-là et moi, dans le fond, je n'ai pas une tonne de souvenirs par rapport à tout ça mais le souvenir que j'ai le plus, c'est que j'ai amené Brave Fencer Musashi chez mes parents. Je restais à Montréal et je m'étais dit qu'il m'a revenu chez mes parents à Noël et qu'il m'a emmené ma PS1. Je ne suis pas pour parler au monde, il n'y a quasiment rien à leur dire. J'ai une partie d'ici, ça ne me tente pas. J'avais passé vraiment Noël dans le calme. Il fallait que ma mère m'appelle tout le temps et elle dit « Hey, le prochain Noël, je peux-tu te dire que tu ne l'amèneras pas à ta machine? » C'est la varnague. Moi, j'étais comme « Oh, c'est la vie aussi! » Moi, Noël, c'est synonyme de sous-sol et de délire. Ah, man! C'est vraiment chuché ma grand-mère. Tu déballes ton jeu et tu vas jouer en bas. Moi, c'était l'uniste. Il n'y avait plus beau que de passer son jeu à Noël. Vraiment. Ça, ça, c'est pas arrivé parce que c'était Bayoubili, les Turtles, Bionic Commando, pas Bionic Commando, mais Castlevania 3 puis Blaster Master. Moi, l'année quand il n'y a personne qui a eu des jeux vidéo sauf mon cousin qui a eu Trojan au NES, on était en tabarnak. On jouait à NES toute la soirée. Tu sais savoir pourquoi il y a des enfants qui sont fâchés, là? C'est à cause des affaires de même. Il y a des hate crimes. Tabarnak! C'est à cause d'être un jeu. C'est un moustache. Yes! J'avais montré la photo justement quand on a reçu Bayoubili à Noël. On est comme « Wow, man! Il y a un crocodile! » La pochette de la pochette de la pochette. Il y a genre 20 screens en arrière. Comment tu... Asti, qu'une pièce. C'est-à-dire qu'on s'est fait fou, mec, ce jeu-là. Il va falloir croiser ça. Hey! Merci tout le monde d'avoir été avec nous. On n'a pas d'explosion ce soir. On ne vous niaisera pas. Non, non. On peut la faker. Là, on n'est pas gras pour vrai. On est gras pour vrai, mais on n'a pas aussi chaud que la caméra. La caméra n'est pas bonne. Oui, c'est pas épais. La caméra n'est pas bonne. Cette caméra-là, il faut qu'on trouve un nouveau setup. As-tu enlevé le plastique devant la lentille quand tu l'as jetée? Peut-être qu'on voit trop bien la lentille. qu'est-ce que tu l'as jetée? Ben, je n'y aille. Ben, comme, non, non, mais ça... Ben oui, on dirait vraiment, mais c'est comme ça aussi. Je pense pas. Je pense pas. Non, moi, je pense qu'il n'y a pas assez de couleurs là-dessus. Il y a du usage, visiblement. Le filtre médiane dans Photoshop est à l'écran présent. Fait que pour Rétro Nouveau, JF est perdu dans le VR de la Rive-Sud de sa nouvelle maison. Par contre, il a réussi à y avoir accès, je pense, il est là présentement. Oui. Il a eu accès deux semaines plus tôt, à peu près, deux, trois semaines plus tôt. À peu près. Donc ça, ça donne plus... Ça devance la date. Ça devance. Ça devance un peu le projet, c'est ça, pour le nouveau studio qui est en construction déjà présentement. Les gars sont sur le chantier. Ah oui, il y a du pitonnage, des rabots dans le poids. Ça y va en tabarnache. Fait que ça pourrait aller plus vite qu'on le pense. Donc ça, c'est merveilleux. Prochain show dans deux semaines, peut-être encore ici. Oui. Si ça ne marche pas encore chez JF, ça va être encore ici. Mais là, on va devenir... J'aime ça que vous décidiez. On décide. Écoute... Mais c'est ça. À un moment donné, aussi, la ligue de balles va finir. Nick va revenir. Il n'est pas là depuis des lustres. On devrait lui faire la surprise et aller à sa game de balles. Enregistrer. Avec un zoom. On va le suivre pendant qu'il court vers le troisième but. « Comment t'as trouvé ça? » Ça serait écœurant. Vous allez me chercher un Chip Dulac au dépanneur. Parce que moi, le baseball, c'est Chip Dulac dans ma tête. Ceux qui se souviennent, l'emballage était magique. Oui, c'était écœurant. C'est ça. Sinon, suivez tout. Suivez Rétro Nouveau. Suivez Rétro Montréal pour les cassettes. Papa Cassette. RDS pour les articles écrits. RDS, ça va aller sur la section jeux vidéo de RDS. Ça va débloquer un jour. Il était supposé avoir un lancement en juillet. Mais là, j'en parle même plus. En novembre, ce projet-là va avoir un an de retard. Il y a bientôt un an, j'ai eu mon meeting par rapport à ça. Fait qu'on va attendre. Mais entre-temps, on publie ça partout. On est là, on publie. À tout vent. Nous, Annick est là. Elle vient vérifier que si tu t'es là. Wow! Bruno n'est pas aux danseuses. Il est là. Les danseuses sont en arrière. Il attend qu'on finisse. Sur ça, merci d'avoir été des nôtres à ceux qui étaient avec nous en direct. On a dit qu'on vous aime pareil. On espère que vous n'avez pas fait d'accident de voiture quand Dom va parler de Nintendo 64 et des danseuses. C'est vrai. C'est un beau moment. C'est arrivé. C'est arrivé. C'est dans les annales. Comme on dit. Bref, sur ça, dans deux semaines ou dans... Je ne sais pas. Suivez Facebook et on va vous le dire. Il y a une explosion qui m'a fait à tout ce défi awkward. Ah, toi, raccroche. Ah, toi, raccroche. C'est tellement ça qui arrive. Là, je peux la faire. Ah! là. Il y a dis non. Sous-titrage ST' 501